Mesdames et Messieurs, bonsoir. Onzième conférence du cycle Métamorphosez l'acte de construire qui vous est proposé par le Mouvement pour une frugalité heureuse et créative. Ce soir, Gilles Clément qui nous fait l'honneur, jardinier, paysagiste. Vous le retrouverez dans une vingtaine de minutes. Pour les participants et les participantes qui nous suivent en seconde classe, parce que c'est comme à la SNCF, si vous levez la main, vous passez en première classe et vous pourrez ensuite activer votre vidéo et éventuellement échanger avec Gilles en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de 20h30 environ. Sans plus attendre, qu'est-ce qu'on annonce d'autre ? Non, n'oubliez pas de soutenir le cycle, évidemment. Avec vos dons, nous allons mettre le lien dans le chat que vous connaissez. Une fois n'est pas coutume, nous allons donner la parole aux groupes locaux. Cette semaine, ils nous viennent de la Réunion et du Vietnam et du Cambodge. Nous les avons enregistrés le week-end passé. Nous accueillons tous les trois groupes ce soir, le groupe de la Réunion, le groupe Vietnam et le groupe Cambodge, qui vont nous présenter succinctement leur groupe avant qu'on discute justement de ce que peut-être l'architecture et l'urbanisme tropical peuvent apporter à la frugalité de manière plus générale. Marine, tu animes le groupe La Réunion et Mayotte. Vous nous avez dit que c'était étendu. Veux-tu nous dire quelques mots pour nous situer ? Oui, bonsoir, bonjour à tous. De façon très humble, le groupe de la Réunion qu'on a étendu à Mayotte, puisque c'est deux territoires effectivement dans l'océan Indien qui se complètent, est quand même en construction. Je profite aussi de la parole pour faire un appel à intérêts, pour essayer de vraiment construire un groupe sur cette thématique, même si effectivement à La Réunion, on a quand même un nombre de signataires importants du manifeste et ce qui est assez intéressant, qui sont des professionnels de l'acte de construire ou pas. À La Réunion, on a une dynamique assez importante sur cette question du bioclimatisme à l'échelle de notre territoire tropical, qui est autant par des professionnels que par des initiatives individuelles. Donc voilà, il y a eu des rencontres forcément plus ponctuelles lors d'événements comme le jury du off du DD ou des journées de l'architecture. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, ce serait vraiment de construire un groupe qu'on a étendu aussi à Mayotte pour essayer de, effectivement, de fédérer, de rassembler ses forces et ses envies sur un territoire qui est quand même dynamique sur cette question. Et de faire connaître aussi, il y a aussi une question qui est importante et qui est ressortie de nos discussions, c'est de faire aussi connaître ses enjeux et ses pratiques au plus grand nombre. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une co-construction sur un territoire qui reste assez dynamique sur cette question de l'architecture écologique, bioclimatique et frugale. Merci Marine. Alors, comment ça se passe au Vietnam, Charles ? Est-ce que la situation est similaire ou bien distincte ? Explique-nous. Alors, bonsoir à tous. Pour le Vietnam, on va dire qu'on est de l'autre côté du globe avec un contexte quand même très différent de la métropole ou des régions françaises d'outre-mer. Et donc, on parle d'un pays de pas loin de 100 millions d'habitants, en plein essor, économie en plein boom. Covid ou pas Covid, l'économie en plein essor. Et donc, la question de la frugalité, c'est vrai que c'est un peu, on peut dire, à la marge. Il n'y a pas grand monde que ça intéresse réellement. Mais depuis trois ans, on sent qu'avec les problèmes d'urbanisation un peu sur le modèle des années 70 en Europe, avec le niveau de pollution de l'air qui commence à être vraiment problématique à Hanoïm-Saigon, avec tous ces problèmes de trafic, que la voiture qui arrive, qui n'existait pas et qui crée les bouchons, etc., problèmes de transport. Donc, il y a un début d'intérêt, on va dire, pour la ville résiliente. Donc, on a notre groupe à Hanoï, qui est mené par Arep et Olivier Doss, qui travaille sur ces questions d'urbanisme résilient, sachant que la ville, à l'horizon 2030, produit la moitié des gaz à effet de serre du Vietnam. Donc, énorme enjeu, qui est encore très peu considéré. Donc, il y a les bailleurs de fonds type AFD, etc., qui poussent pour que les développeurs et les gouvernements, en fait, commencent à faire des actions concrètes et bloquer des projets qui endommagent trop l'environnement. Et puis, dans le groupe Sud Vietnam, donc Saigon, que je représente, on n'est pas très nombreux parce que, je vous dis, ça n'intéresse pas encore grand monde, y compris parmi les archives internationaux. Et donc, nous, on se concentre sur trois grands sujets. La première, c'est de créer une filière éco-construction au Vietnam, qui n'existe pas du tout. On peut dire qu'on reviendrait 30 ans en arrière en France. Donc, il y a des matériaux géosourcés et biosourcés au Vietnam, la terre, la pierre, le bambou. Donc, il y a plein de choses à faire. Tout cela est un peu vu comme rural, encore pour une architecture pauvre, on va dire. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à montrer qu'on peut en faire quelque chose aujourd'hui. Donc, on est en train d'essayer de monter cette filière éco-construction en faisant des projets concrets, en montrant que ça marche, qu'on peut faire de l'architecture innovante avec ça. Deuxième gros volet, c'est l'approche un peu bio-climatique, c'est-à-dire bien faire prendre conscience aux gens qu'on est sous les tropiques. On a des saisons des pluies avec des pluies extrêmes. Donc, il faut arriver à s'en protéger. On doit se protéger du soleil qui est chaud. Et ça paraît tout simple, mais tout ce qui sort de terre aujourd'hui, c'est des fours solaires pour la plupart. Et dernière chose, le gros enjeu, c'est la sensibilisation des étudiants, des futurs professionnels. Donc là, on a commencé au Vietnam à faire des interventions dans les universités. Donc, l'université technique d'Hochimingville, on y était cette semaine. L'université de Binzong, qui est une ville qui joue que c'est aussi une ville de 2,5 millions habitants avec toutes les usines du Vietnam, où on a introduit la frugalité avec le manifeste, etc. Et l'idée, c'est de toucher les étudiants et de commencer à leur faire penser un peu différemment sur ce qu'est l'architecture de demain, qu'est-ce qu'est la modernité. Voilà, en quelques mots. Merci Charles. Yvon, comment se déploie la frugalité au Cambodge ? Bonjour, bonsoir à tous. Et merci de nous donner un petit peu la parole. Moi, j'ai connu le manifeste de la frugalité par Charles. Et j'étais en train de constituer un groupe qui s'appelle l'OCO2. Moi, je suis au Cambodge, donc on est des expatriés, on n'est pas dans notre pays. Le groupe l'OCO2, il est constitué d'un peu toutes les nationalités et beaucoup de locaux. L'enjeu de ce groupe, c'est d'abord d'être plus vertueux que la moyenne générale dans tous les domaines. Je suis architecte, mais ce n'est pas simplement sur l'architecture et la construction. C'est ouvert à toutes les professions et notamment sur l'agriculture. Parce que ça, c'est le deuxième enjeu qu'on a en ce moment. C'est qu'on est en train de monter un projet qui lie les universités d'architecture aux universités d'agriculture. Ce projet a été accepté par l'Institut français. Donc, on va lancer un concours d'étudiants. Chaque équipe d'étudiants sera constituée d'une part d'architectes, d'autre part d'agronomes. L'acte de construire frugal peut vraiment prendre son sens. Parce que les sous-produits de l'agriculture servent à l'architecture. Je pense à l'isolation, mais je pense aussi pour le bois, l'évéa qui est beaucoup produit au Cambodge. Son bois, quand il est coupé, ça peut servir à faire des planches. Et c'est purement un sous-produit de l'agriculture. Donc, ce n'est pas de la déforestation, sachant que la déforestation a déjà été faite pour planter des évéas. Et puis, c'est surtout dans les méthodes. De pouvoir faire agréger des bons architectes avec des bons agronomes, de manière à faire une architecture bioclimatique, ou une architecture pour laquelle l'agriculture peut être dynamique dedans. Donc, ça, c'est nos deux… Et en fait, ce groupe l'eau carbone s'est raccroché à la frugalité. Je l'aurai expliqué. Et surtout, nous, notre boulot, c'est de travailler sur un peu les critères. S'il y a une carte qui est en train d'être faite sur la région vaste Cambodge-Vietnam, nous, on essaie de réfléchir aux critères d'entrée dans cette cartographie. Sachant qu'il y a plusieurs écueils, la cartographie étant quand même une forme de promotion d'entreprise, d'artisanat ou de micro-industrie, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas du lobbying. Voilà, en gros, nos… Merci. Tout à fait. Vous avez déjà un petit peu répondu, justement, à la question que je voulais vous poser ensuite, qui était sur la place de l'architecture et de l'urbanisme écologique dans vos pays. Donc, j'aimerais la compléter par la question suivante. Quel est l'accueil ou comment peut-on rendre désirable la frugalité, qui est peut-être tellement éloignée, dont l'horizon peut être assez éloignée de l'idéal de progrès qu'il y a dans vos régions ? Comment on arrive à concilier les deux, tu vois, à la fois la posture écologique, quelle est sa place peut-être timide, peut-être petite, peut-être plus généreuse qu'elle arrive à se créer, et comment cet horizon de frugalité peut trouver sa juste place ? Je dirais, moi, pour répondre pour le Vietnam, par l'exemple, les Vietnamiens, ils sont très pragmatiques, c'est vraiment un trait de caractère, et s'ils voient, ils touchent, ils expérimentent et qu'ils se rendent compte que ça peut être bien pour eux et pour leur pays et pour leur économie, ils peuvent aller très vite vers la frugalité. Comme ils sont allés très vite vers les années 70 et les fours solaires de 30 étages. Je ne sais pas quand ça se passe à La Réunion, sûrement différemment. À La Réunion, forcément, il y a quand même un accueil qui est assez favorable depuis une dizaine, quinzaine d'années sur les équipements publics qui ont été effectivement un peu portés dans cette volonté de frugalité au début énergétique. On est aussi dans des territoires, il faut aussi se dire que c'est une problématique aussi d'insularité, autant de matériaux que d'énergie sur La Réunion et Mayotte. Et donc, du coup, forcément, il y a des équipements publics d'ampleur ou des opérations de logements collectifs qui ont quand même été portés dans cette dynamique de bâtiments bioclimatiques tropicales. Donc, aujourd'hui, en fait, ça correspond à une nécessité. C'est qu'on a tous chaud et on a tous envie d'avoir aussi un confort de vie au quotidien, donc à la fois dans des opérations de logements collectifs que dans des équipements de type d'enseignement culturel et autres. Forcément, il y a encore une grande partie de programmes privés qui ont encore du mal à se mettre dans cette dynamique. Mais aujourd'hui, avec un peu d'expérience, il y a déjà des bâtiments qui ont été construits. Donc, il y a des enfants qui vont dans des écoles, qui ont des cours ombragés, qui n'ont pas chaud dans leur classe, etc. Donc, on se retrouve quand même avec maintenant un petit retour d'expérience jeune, mais qui permet quand même de montrer la nécessité de cette pratique. Donc, ce qui porte à essayer autant de former les étudiants à l'école d'architecture que les professionnels du bâtiment, nos élus, etc. Donc, ce n'est pas encore la totalité de la production sur l'île. Mais en tout cas, on se retrouve quand même avec une nécessité à devoir se lancer dans cette démarche qui commence quand même à être comprise. Pour rebondir un peu là-dessus, sur la question du chaud, parce que c'est ça la question qui se pose dans nos climats tropicaux, il y a 20 ans, il n'y avait pas la clim au Vietnam, quasiment inexistant. Et puis, depuis 10 ans, il n'y a presque plus de bâtiments sans climat. Et en fait, on est passé du tout à… Enfin, du rien à tout en une décennie. Et donc, sans avoir du tout les compétences pour… Comment on modifie l'architecture si on la climatise ? Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de four solaires, parce que finalement, au Vietnam, les modes de construction sont restés les mêmes. On a juste ajouté une clim dedans, d'où des déperditions énormes des consommations énergétiques folles. Et donc, il y a tout un enjeu pour… Enfin, il y a une vraie différence après de ce qui est possible de faire entre les villes et la campagne, dans nos mégalopoles. Saigon, c'est 10 millions d'habitants, Hanoï, c'est 8. Malheureusement, ça devient difficile de ventiler naturellement un bâtiment en ville à cause de la pollution sonore, je dirais, beaucoup, à cause de la qualité de l'air qui est devenue très mauvaise depuis 3 ans, c'est assez récent, et puis à cause des îlots de chaleur qui sont partout, il n'y a plus de nature. Donc, dès qu'on peut le faire en dehors des villes, on peut encore très bien se passer le clim. En ville, tout l'enjeu, c'est comment réduire les besoins de climatisation. Donc, c'est tout le système des principes des doubles toitures ventilées, des doubles façades ventilées, et en gros, mettre à l'ombre l'architecture, puis petit à petit, éventuellement, l'isoler, pour qu'il y ait moins de déperditions. Donc là, il y a tout un savoir qui n'est pas encore là et qui est indispensable. Je rajouterais effectivement qu'en plus du travail où il y a peut-être, effectivement, on commence à avoir des retours d'expérience sur le travail du bâti, c'est-à-dire, Alain Bornar, il en a très bien parlé la semaine dernière, mais sur le travail de l'enveloppe, de la protection solaire, etc. Aujourd'hui, nous, on se rend compte, effectivement, qu'il y a un enjeu sur l'échelle un petit peu plus large de l'îlot et de la ville, avec des problématiques, effectivement, je pense que c'est la même chose pour Charles et Yvon, autant on peut manquer d'eau pendant une longue période, autant on peut en avoir en abondance, avec des problèmes aussi de ruissellement, d'urbanisme qui ne prend pas en compte la perméabilité des sols, un étalement urbain. Donc ça, on se retrouve, nous, à La Réunion, avec potentiellement une petite expertise sur les bâtiments, mais avec une grosse problématique à l'échelle du territoire, où en fait, là, c'est vraiment de l'aménagement politique et de façon plus générale, que juste l'acte de construire du bâtiment. Donc, là, je pense qu'Ivon a des choses à dire peut-être sur Plampen, parce que tout est encore possible à Plampen, ce qui n'est plus vraiment le cas à Saigon et à Noy, sans être pessimiste. Donc, Ivon, peut-être parle-nous de Plampen et des possibilités de ville résiliente pour cette mégalapole aussi. Je reviens sur deux choses qui ont été dites. En fait, c'est effectivement, le Cambodge, comme le Viettun, on ne va pas les convaincre avec des longs discours, on va les convaincre avec une expérience, avec quelque chose de très pragmatique, très visible, et qui est entourée d'un côté de rizières et de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du fleuve, un peu comme Hanoï, il y a la possibilité d'avoir beaucoup de maraîchage. Donc, c'est une ville qui a un enjeu aujourd'hui énorme, c'est qu'elle peut devenir résiliente, elle peut rester résiliente et avoir sa source d'énergie solaire d'un côté, son agriculture de l'autre et ne pas être trop étendue, ne pas être trop dense. Et j'espère, pour donner un maximum d'informations à tous nos amis dirigeants ici. Merci beaucoup à tous les trois. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et même à réapprendre chez vous et que l'enjeu quand même essentiel semble être urbain véritablement dans vos villes et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les villes qui se développent au Vietnam et au Cambodge et à la Réunion. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, ce sont de retour. Avant de donner la parole à Gilles, j'aimerais faire deux annonces. Tout d'abord, vous annoncez que lundi prochain, le 14 décembre, se tiendra en visio un ISEP Café consacré au territoire frugal à la suite du premier travail qui avait été achevé en 2016 sur le bâtiment frugal. Ces quatre dernières années, justement, l'ISSEP a été occupé à définir ce que serait un territoire frugal. Et donc, lundi prochain, ils nous présenteront l'état de leur travail. J'annonce également la parution imminente du dernier numéro de Maisons Paysanes de France, le numéro 218, qui est consacré au végétal dans le bâti, dans lequel vous retrouverez un article de Dominique et un autre de moi, par ailleurs, sur l'origine de la construction paille au Nebraska. Et pour continuer sur ces annonces, le dernier livre de Gilles, L'Effaceur, qui est une, comment pourrait-on dire, une réflexion épistémologique et étymologique sur le sens des mots et quels mots ferait-il le changer, de quels mots on va se passer, de quels autres il faudrait inventer ou en tout cas leur donner un nouveau sens. Donc, c'est L'Effaceur, c'est sorti le mois dernier aux éditions Sans C'est ton cas. Et sans plus attendre, nous donnons la parole à Gilles. Et merci, Gilles, bien sûr, d'être là. Petit rappel aussi méthodologique, si vous avez des questions, vous les inscrivez dans le chat. Et en deuxième partie de soirée, donc vers 20h30, probablement, nous serons vos porte-parole ou bien si vous voulez vous adresser directement à Gilles, indiquer en plus de votre question que vous êtes prêt à allumer votre vidéo et votre micro. Voilà, merci beaucoup, Gilles. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors, j'y ai répondu parce que ça me plaît bien de m'inscrire dans ce parcours que vous avez mis au point. Mais moi, je ne suis pas du tout architecte. Donc, je vais donner un point de vue qui est associé à ma façon de regarder le monde. Donc, un regard à la fois de paysagiste et de jardinier sur une question qui est quand même liée à l'habitat. Mais la proposition que je fais ce soir est de se prendre soit pour un extraterrestre et de regarder la Terre avec sa peau, soit de s'assimiler à Gaïa et de se dire comment va ma peau. Donc, c'est ça le propos. Je me suis mis dans une situation de zoom arrière en disant, bon, ben voilà, comment est la peau de la Terre aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut continuer à la faire évoluer comme elle évolue là d'une façon un peu bizarre, on le sait ? Est-ce qu'il faut changer ? Alors, comment je fais pour changer les images ? Tu cliques sur la... Voilà, il suffit de cliquer. D'accord. Donc, là, sur une image comme celle-ci, on ne la voit pas tout à fait, mais on devine qu'il y a des creux, des pleins et que cet être vivant, comme Gaïa, a des diversités aussi bien de qualité que de paysage, de qualité de son épiderme et de son derme et une grande diversité. Mais, évidemment, quand on est en zoom arrière comme ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, il faut s'approcher. Alors, ce que j'ai évité, voilà. Si je parle de ça, c'est parce que la question même de la peau est une question fondamentale. Tout passe par là. Même nous qui avons, en tant qu'animal humain, un derme profond, un épiderme, superficiel, mais tout passe par là quand même aussi. Beaucoup de choses. L'eau que nous évaporons passe par nos pores, par exemple. Ça, je montre cette image de Franck Gérard qui est un artiste et qui fait allusion comme ça à une peau qui justement se transforme. Nous sommes en perpétuelle évolution et quel est le stade dans lequel nous sommes et comment pensons-nous ou pouvons-nous imaginer le faire évoluer ? Ou pas parce que ce n'est pas nous qui sommes les acteurs de cette évolution, nous sommes les tout petits participants. Donc, voilà la peau en question. C'est un... un espèce de pellicule assez faible en profondeur, celle du vivant. Ce sont d'ailleurs les limites de la biosphère. C'est ma définition même du jardin planétaire avec quelque chose comme 10-12 000 m au-dessus du niveau de la mer et 8-9 000 en dessous. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est l'espace du vivant. Cette peau, elle est en surface. Ce sont des sols minéraux, des reliefs, mais c'est surtout aussi toute une végétation, une chevelure, un ensemble très diversifié quand même. Ce n'est pas seulement les reliefs avec l'eau dans les creux. Ici, on survole la Sibérie et ce qui est blanc correspond plutôt à une peau assez dépourvue de poils, de plumes, donc de la végétation. Elle est assez raide et au contraire, dans les creux se trouvent ces espaces qui sont eux plantés et qu'on voit en sombre sur l'image. Là, nous sommes au Chili et on voit une partie de cette peau de la terre en relief qui s'est formée il y a des millions d'années, mais qui est en train de se déformer, c'est-à-dire de partir en érosion. C'est très banal, c'est absolument partout. Comme ça que les choses se font, c'est-à-dire se transforment complètement. Nous sommes sur un lieu où nous, animaux, habitons en imaginant par la construction que nous allons nous installer dans quelque chose qui est stable et durable. En fait, pas du tout, ne serait-ce que l'espace sur lequel nous nous trouvons est un espace qui est friable et qui se transforme tout le temps. Mais enfin, la végétation arrive à s'installer même sur des espaces transformés comme ceux-là par l'érosion. Et il y a ces plantes-là, par exemple, dans la Takama, ce n'est pas tout à fait ça, c'est dans la cordillère, mais pas très loin de la Takama. on a des racines de ces plantes-là qui sont nées beaucoup plus haut mais qui ont été recouvertes, la plante a été recouverte par les éboulis et finalement, elle a son système racinaire qui est comme ça. Donc, elle supporte ce système érosif, il n'y a aucun problème, mais c'est une plante, que ferions-nous à sa place ? Il y a des sols, donc cette peau se forme et se transforme, se roule, mais aussi apparaît par des systèmes volcaniques très importants sur la planète partout, tout le temps. Les roches basaltiques sont très fréquentes, là on est sur l'île de la Réunion, la route a été coupée, la forêt a pris feu bien sûr et on a un nouveau sol, donc une nouvelle peau qui s'installe. Dans peu de temps, il y aura là des plantes pionnières qui s'installeront sans aucun problème. Donc, c'est cette mécanique-là de l'évolution qu'il faut intégrer complètement. Ici, à l'île Maurice, on voit des lichens qui sont, on dirait un paysage vu de très haut, mais il est vu de tout près, là pour le coup, c'est à la hauteur des pieds et sur ces anciennes laves et dans les fissures, des lichens et des mousses se sont installés, créant un paysage tout à fait exceptionnel. Là, on retourne au Chili où sur des anciennes laves recouvertes depuis longtemps où un humus s'est formé, ma foi, des pouillats se sont installés, paysages de reconquête très spectaculaires. Donc, dans n'importe quelle fissure, dans n'importe quelle possibilité de croissance à partir d'un sol, même quelquefois minéral, peuvent pousser les plantes. Là, on est sur un lierre, il arrive à pousser un peu partout, mais il est né dans une minuscule fissure et il profite de la solubilité d'une matière minérale qui va le nourrir pour pouvoir pousser. Alors ça, ce qu'on a vu ces quelques images précédemment, c'est ce qu'on peut appeler la peau brute, la peau de la terre sous une forme initiale. La peau travaillée, c'est là où l'homme intervient. Donc, on voit des transformations dans cette masse de chevelure boisée. Eh bien, il y a des aplats. Ce n'était pas comme ça, certainement. Là, nous sommes aux Açores et on voit des parties qui sont cultivées et qui transforment, évidemment, le paysage, mais qui altèrent aussi la peau. On les voit sous des formes qui sont extrêmement variées. Ça, c'est une autre île des Açores avec des sortes de mèches végétales que sont des masses forestières qui servent aussi de limites cadastrales et les parties qui sont cultivées. Ce sont des paysages qui sont entropisés. Mais là, je parle d'un anthropocène en écrivant ça autrement. Je mets entrepôt en disant que c'est les humains, peau, c'est la peau. Et scène, c'est une mise en scène de cette chose-là qui est un mélange entre le naturel et l'activité de ces animaux humains que nous sommes et qui font un travail très important là-dessus. Ici, on est du côté de Valdivia où ce paysage n'existait pas il y a quelque temps parce qu'un tsunami avait tout rasé. Et on a de nouveau une conquête de ce territoire par les humains qui font un paysage dont on voit bien qu'il y a un artifice important. quelquefois, dans ce travail-là, il y a des échecs. Là, sur la forêt du Mont Ventoux, on a des doutes. On se dit, on voit plutôt du caillou, c'est-à-dire une peau sèche initiale sur laquelle les humains n'ont pas fait grand-chose et ne parviennent pas à faire grand-chose. On va attendre un peu. Peut-être le changement climatique apportera. mais bon. Et puis, partout ailleurs, là où le terrain est commode, il y a des ouvertures énormes dans ce territoire où la masse boisée, le chevelu, tout ce qui peut être considéré comme une végétation qui dépasse le niveau des cultures, disparaît petit à petit au profit des cultures et des zones d'élevage. Ça donne des paysages extrêmement variés. Ça dépend des zones dans lesquelles on se trouve dans le monde. parfois même on a l'impression que ces masses boisées ont presque complètement disparu ou ont été regroupées comme ça plus ou moins artificiellement. Dans les zones désertiques, on est en Espagne ici, on n'est pas loin de Madrid et on les voit sous une forme de territoire vaguement abandonné. Tout le reste est exploité et cultivé. Et pareil ici, mais sous un climat qui n'est pas aussi sec que celui qu'on trouve autour de Madrid. Puis on a des perruques, c'est-à-dire des organisations telles que tout est apporté, tout est artificiel dans des plantations qui sont réglées. Ça, ce sont des vergers près de Marrakech et des livrets. Enfin, on est assez surpris par l'organisation de la masse végétale arborée dans tout l'espace au détriment de... Enfin, au détriment il n'y a rien d'autre. On n'a pas le choix. Et on s'achemine comme ça vers aussi des monocultures, y compris herbacées. on est avec la plante à pavot, le pavot de l'opium, dans le Béry, ça peut être partout dans le monde, il n'y a pas de problème. Ou ici, sur le plateau de Saclay avec simplement un maïs. Et là, il n'y a plus rien. Il y a juste une plante, point, c'est tout. Donc, dans ce travail sur la peau de la terre et dans un résultat comme celui-ci, on a à peu près stérilisé la totalité du derme et de l'épiderme. On a juste mis un peu d'engrais pour que pousse une espèce au détriment de tout l'autre système, tout le système vivant qui existe dans cette peau. voilà ce que ça peut donner jusqu'au niveau de la récolte. Il n'y a rien d'autre que la plante que l'on cultive. Et ça, ça vient de toute une névrose de l'illusion de la maîtrise qui date du milieu du 19e et qui prend des comptes de force vers les années 80 en France et qui aboutit à cette espèce d'arrasement de ce qui pousse sur la terre. Bon, maintenant, il y a aussi une des raisons économiques absolument partout, bien sûr, là-dessus, on l'a bien compris, mais un travail sculptural qui est assez curieux qu'on trouve dans différents endroits. Ça, ce sont des résultats de mise en tas sur l'île Maurice de boulet de lave pour agrandir la surface de culture de la canne à sucre. C'était pendant les accords de l'Homme, il y avait encore cette possibilité de vendre le sucre bien plus cher et le sucre que l'on consommait là-bas était un... Enfin, on consommait le sucre d'Afrique du Sud et pas le sucre local. Il était vendu parce qu'il était très bien vendu. Donc, on a gagné du terrain avec ça. Ensuite, ils ont inventé des machines pour broyer tout ça. Pendant un certain temps, ce paysage unique, très artificiel, mais étonnant à exister sur l'île. À d'autres endroits, on a sculpté la peau de la terre différemment. Les rizières, en restant plus minuscules comme ça, en Indonésie et ailleurs, c'est un travail considérable. cela dit, ça ne l'altère pas forcément d'un point de vue biologique. Il peut y avoir encore, ça dépend comment on s'en occupe, une vie avec une diversité dans le sol à partir du moment où on ne met pas les poisons. Dans d'autres lieux comme ça, on a vraiment une méthode de l'agriculture héroïque avec les socos sur les îles de Lanzarote, les îles du Canary. À Lanzarote, ici, on cultive encore aujourd'hui des vignes qui sont protégées du vent par des murets. Cela donne un paysage sculptural qui est remarquable qui d'ailleurs est devenu un attrait touristique, évidemment. Mais pour information, ici, j'en reparlerai, il y a la condensation de l'humidité sur, il ne peut jamais dans ce pays, la nuit sur des pentes comme ça de sable volcanique et qui finissent par couler jusqu'au pied de la plante qui est une vigne. Ils font un vin très bon et très riche là-bas. Donc, c'est très précieux comme système. Il y a donc encore comme ça une activité par le monde qui renvoie à la fois à l'artisanat et à l'art sur cette peau de la terre. Mais ici, je vous montre une image prise à Malamores dans le nord de la Roumanie. mais il est question d'herbe. C'est du foin. Là, ils le font sécher. Ensuite, ils le mettent en meule. Il n'y a pas dans ce pays qu'on fait ça. C'est effectivement aussi très artisanal. Ça maintient des poches ouvertes, des plages pour le pâturage, mais la masse boisée reste aussi extrêmement présente. Donc, on a cet équilibre entre les deux. Il y a des régions où cette herbe dans certaines saisons n'est plus verte. Le zoizia au Japon en plein hiver, il est comme ça, jaune. Le jardinier que vous voyez là, il a l'air content. Chez nous, un jardinier qui aurait de l'herbe jaune serait extrêmement fâché et il voudrait mettre de l'eau. Et dans les périodes sèches que nous avons connues dans ces dernières quatre années, nous avons finalement assisté à des scènes comme celle-ci sans en profiter parce que pour nous, c'est un malheur alors que l'herbe ne fait que dormir. Ça dépend des herbes, on dirait. Mais voilà, c'est là avec des mousses, quelque chose d'autre qui travaille de mise en valeur d'une plante par l'autre au niveau du sol sur cette strate minuscule qui n'a pas du tout la hauteur des arbustes et des arbres. Cette image la montre dans mon jardin. Il y a deux ans, en fin d'été, l'herbe est devenue presque rouge d'une jaune pailleuse qui s'est colorée comme ça, c'est-à-dire complètement sèche. On change de climat. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Mais cette herbe, elle joue un rôle très important, on la tombe, on a une vision complètement un peu névrotique de quelque chose qui est un tapis parfait. Pour moi, ce n'est pas la question parce que dans l'épaisseur, c'est là où on est sous la cuticule. C'est-à-dire dans le derme de cette peau de la terre, il y a la vie et il y a des taupes, puis il y a des taupinières. Et voilà, j'ai fait d'ailleurs pour Taupophylle un article sur cette question importante parce que justement, la taupe fait des petites monticules de terre, donne un coup de pied dedans, on les arase et puis germe des plantes qui sont des messicoles, qui sont des plantes à cycle cours. On voit là une, ce sont des molènes et ça fait des paysages très intéressants et surtout, ça maintient une diversité qui est chassée partout ailleurs, notamment dans les sols stérilisées que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais ça reste, le gazon, une vision très imposante. On doit respecter cette espèce de tapis vert jusqu'à en faire une obligation de mise en scène pour tout le reste. Même à Valois, où j'ai travaillé, j'ai accepté cette idée, bon, ça va, c'est un climat, on est dans la Somme, où il pleut suffisamment pour qu'on n'ait pas à arroser le gazon qui sèche l'été. Mais bon, ça n'est pas forcément une obligation de mon point de vue. Alors, vous savez, mon philosophe préféré, pardon, Gaston et Franquin, forcément, dit, mais voilà, il se frotte les mains parce qu'il a mis du gazon pour ses escarbots, ses tortues et tout ça. Il ne faut pas pousser et répondre, oui, mais bon, voilà, vous pouvez lire et vous comprenez pourquoi. On peut être content ou pas. J'ai assisté à quelque chose qui m'a inquiété. C'est à cause de cette vision, cette espèce d'obsession de névrose, du gazon vert, c'est l'offre par la France de un hectare de gazon en plastique sur la peau de la terre à Madrid, un pays, comme on l'a vu tout à l'heure, où il fait excessivement sec. Il n'y a pas d'eau. On a du mal à arroser, il n'y a pas d'accès à l'eau. C'est un vrai problème crucial dans cette ville en Espagne. Et donc, on a mis, on disait, paraît-il, c'est l'ambassadeur de France qui était là au lycée français. L'ambassadeur de France était là au lycée français le jour où moi, je me trouvais pour faire un cours aux étudiants. Je n'ai pas pu parler vraiment avec lui, j'étais gêné. mais bon, un hectare de gazon en plastique, contrairement à ce qu'on pense, ça s'arrose. Parce que, sur un terrain de sport comme celui-ci, si on tombe, on se brûle. Sur une peau de la terre sur laquelle on n'a rien mis, qu'on n'a pas empêché de respirer et où il n'y a pas de plastique là, si on tombe, ce n'est pas grave. Là, oui. Donc, il faut arroser. Mais il n'y a pas d'eau. Enfin, bon, donc on s'achemine vers quelque chose qui est une grande stupidité, simplement pour respecter un modèle culturel complètement dépassé. Et on ne voit pas que ça. Il y a du plastique sur lequel on marche. Là, c'est ce que sous lequel on passe. Ce sont des serres. On est en Espagne, d'ailleurs, pour être au Maroc, il y a des tas d'endroits comme ça, où on plastifie justement cette peau de la terre pour différentes raisons. À d'autres endroits, elle est devenue totalement stérile. Bon, ça, ce sont les mines d'or. On est en train d'en faire en Guyane, mais celle-ci est à Johannesburg. Elle a été exploitée. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien qui revient non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'achemine vers une augmentation de la stérilisation du seum ? Pas vraiment. Alors, le troisième paragraphe, c'est les prothèses. Nous, humains, nous avons la possibilité de franchir les zones climatiques en nous assistant de prothèses. Nous nous abîmons, nous avons des vêtements, nous avons des chauffages, des air conditionnés, des voitures pour transporter, enfin, bref. Ça nous permet d'aller aussi dans un endroit chaud, sec ou froid. Là, vous avez une carte des biomes. La carte des biomes, c'est l'ensemble. Un biome, c'est un ensemble de compatibilité de vie sous un climat déterminé. On voit des zones qui sont très... en or, qui sont les méditerranéennes, par exemple, en sombre comme ça, vert, ce sont les zones tropicales. Vous avez ici un peu toutes les zones. Elles sont en train d'évoluer. D'ailleurs, on va être obligé de changer la carte des biomes. Ça, c'est le continent unique, continent théorique, évidemment, qui est l'ensemble des masses continentales émergées sur lesquelles on peut voir toutes les zones climatiques. Vous avez leur nom ici. Vous voyez, la partie d'ailleurs dédiée à la Méditerranée n'est pas très, très grande, au nord et au sud. Mais il y a des grandes zones, y compris celles qui sont justement désertiques ou celles qui sont arctiques avec des touls de bras, des choses comme ça. S'il est vraisemblable que ça va changer, j'ai fait une esquisse de cette modification avec des augmentations de la diminution de la zone tropicale humide, augmentation de la zone sèche, etc. C'est complètement hypothétique, mais nous sommes en situation de changement climatique. Alors, dans ce sujet-là, qui est celui de la prothèse, je vais parler des perruques tout à l'heure, et bien voilà, on a vécu une époque où on a développé des prothèses ornementales absolument insensées, puisque quand même, il faut le faire avec des robes compliquées, des vêtements étonnants, difficiles pour marcher, y compris des choses qu'on se met sur la tête, puis un décor. Finalement, le vivant n'a pas beaucoup d'importance, on est dans l'ornement, dans l'apparence du baroque. C'est quelque chose dont on est encore héritier aujourd'hui. On s'habille, on se met des peaux sur la peau, il faut qu'on se protège du froid, on peut aller dans des endroits qui sont froids quand on a un vison sur le dos, quand on a besoin de quelque chose pour se hausser, on met des talons, bon là, ils sont un peu grands, mais c'est un petit roi, il faut qu'ils montent, et bon, on est dans l'artifice, on a des prothèses pour absolument tout. Les animaux et les plantes n'ont pas ça, ils sont donc maintenus dans leur biome. Nous, nous pouvons passer de l'un à l'autre, et des habitants qui sont aussi bien dans les pays secs que dans les pays froids, il y a des plantes qui ne peuvent pas faire ça, les animaux non plus, par quelques-uns qui ont une amplitude biologique extrêmement forte comme les rats, mais sinon, tous les autres, non, les humains peuvent passer de l'autre. Puis on a évidemment des prothèses de déguisement, enfin, on s'amuse. Et c'est un marché, un marché tellement important qu'on le retrouve y compris dans les souks, ces prothèses de l'habillement, qui sont de la peau sur la peau, qu'on peut voir même comme ça pour nous vendre le produit, quelque chose qui favorise le relief du haut du poitrail et des fesses à l'arrière. C'est assez rare de trouver ça taroudant. Enfin bon, ça existe. Et on voit bien qu'on est soumis à ce marché et qu'on n'y achappe absolument pas. C'est un système de prothèses très légère et facile à acheter. Vous voyez que, ici, ce monsieur qui était étonné que je le prenne en photo, il avait obéi à la vente, la publicité qu'on peut voir juste derrière lui. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à le trouver, ça, mais après tout, ça existe. Ou cette dame qui s'installe en rayures sur des rayures aussi. Donc, il y a des modes qui lancent le marché. Et on est, voilà, cette dame en rouge qui va dans la cité interdite à Pékin s'approcher des murs en rouge ou celle-ci avec son chapeau. Bref, ça, ce sont des choses que pour équivaloir, ça, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, pour pouvoir, disons, s'approcher de quelque chose qui est se protéger du soleil, se chauffer, se hausser, etc. Les plantes et les animaux ont très, très peu de ressources. Quelquefois, les plantes, et c'est un petit peu le cas en ce moment, sur certaines d'entre elles, se durcissent la cuticule pour éviter de transpirer, donc de perdre l'eau, et à ce moment-là, changent un tout petit peu d'aspect. Enfin, elles ne vont pas ressembler à la dame qui est là, évidemment. Et puis, on a des très grosses prothèses qui causent des problèmes considérables sur la planète, absolument partout, mais dont on fait une publicité folle. On continue à vous dire qu'il vous faut des SUV, sinon vous ne pouvez pas circuler. Vous connaissez l'histoire. et c'est absolument dramatique, ça donne le pouvoir, ça donne l'illusion, la force, enfin tout ce qu'on veut. Ou bien on va se balader sur des monstres comme ça qui consomment le seul et en une journée plus que votre voiture en une année. Voilà. Donc ça, ce sont des prothèses dont il faudrait pouvoir se séparer. Changer de peau, ce serait aussi abandonner certaines d'entre elles, ces prothèses. Peut-être pas toutes, il y en a avec lesquelles on peut vivre. Mais on additionne à tout ça, je n'ai pas parlé de tous les autres moyens de la commotion, il y en a plein, mais il y en a qui sont moins dangereux. Tous les outils qui vont vite servir de déchets, on va les jeter rapidement, ceux-là, on les retrouvera partout, là où il flotte dans la mer, par exemple, ou des choses qui sont carrément inutiles dans la maintenance qu'à être à l'intérieur d'une maison comme à l'extérieur. Donc on a un choix à faire aujourd'hui pour savoir comment on utilise disons les outils si on en a et qu'on en a besoin absolument et ça arrive sans détruire la peau de la terre. Là, il ne fait pas trop de dégâts celui-là parce qu'il souffle des feuilles seulement sur un asphalte et ça n'enlève pas l'humus. Mais quand il va dans le sous-bois, il va tout détruire justement. Et on voit là un qui lui résume un peu la situation. Il est déguisé, il est armé, il souffle sur une seule feuille qui vient de cette chevelure des arbres qui habillent la terre mais qui n'ont pas le droit d'exister là parce que ça fait sale. Donc il faut forcément qu'on change de regard par rapport à ça. Dans la transformation de cette peau de la terre, l'imperméabilisation, la perte des airs et des surfaces cultivables, utilisables, elle est énorme on dit qu'en France on supprime la surface d'un département tous les neuf ou dix ans et qui se devient stérile parce que construit ou bien utilisé par des voiries comme ici sur cette image. Assez bizarrement d'ailleurs, tout n'est pas complètement dramatiquement néfaste. l'enrobé parvient à cohabiter avec les arbres et certains autres végétaux. On voit ici les racines qui poussent dessus et qui transforment la surface parce que cet enrobé n'est pas forcément un poison. On le voit ici mais ça c'est le concepteur on va dire qui a pris précaution à quel point cet enrobé touche les armes mais ne les détruit pas et le cycliste ou le piéton va faire en sorte de ne pas l'abîmer non plus. Mais enfin ça n'est pas parmi les surfaces imperméables la pire je le disais et on peut voir dans certains endroits des végétaux qui traversent cette peau de la terre sur la peau une espèce d'habit une prothèse aussi. Des roses trémières comme celle-ci sont acceptées pour un endroit de faire ça parce qu'on les aime. D'autres qui viendraient faire une chose pareille seraient immédiatement chassés et traités évidemment avec des produits qui tuent. Dans d'autres endroits on a dit c'est pas possible on va pas garder ça c'est trop stérile justement. Et ici comme dans Manifatura Knos à Lecce avec les collectifs Coloco on a fait des ateliers où on enlève cette peau-là. Mais enfin ce ne sont que des trous ou des choses minuscules mais cela dit justement parce qu'on est à côté ou sous un enrobé ça n'empêche pas les végétaux de vivre et ça finit par faire des choses assez étranges où les plantes sont contentes peut-être parce que le système racinaire est lui-même protégé de la sécheresse par le fait qu'il y a une couverture sur la peau. C'est évidemment pas on s'y attend des pas. D'autres ateliers ont été faits dans ce sens y compris dans la région parisienne sur des surfaces de trottoirs où là on enlève tout ce qui est imperméable on enlève une petite partie pour des circulations ou d'urgence tout le reste est planté. Mais il y a aussi vous le savez depuis quelques années des pieds d'arbres qui se sont transformés en jardins alors plus ou moins réussis la question n'est pas là c'est simplement pour la démonstration du fait que oui la végétation peut pousser là. Donc nous nous acheminons mais c'est très très lent vers une transformation du sol ce sur quoi nous marchons ou à côté de quoi nous marchons que nous avions toujours considéré comme devant être absolument stériles. En réalité il y a des séries floristiques pour tous les sols y compris ceux qui semblent stériles vous voyez là c'est du béton construit pendant la guerre sur la base sous-marine de Saint-Nazaire il a suffi de mettre trois cailloux là pour faire un petit un faux sol parce que vraiment il n'y a pas peur de terre et vous avez des séries de plantes extrêmement frugales qui elles frugalité heureuse nous y sommes qui elles poussent dans rien et bon bien sûr que les gourmandes ne viennent pas là mais elles n'iraient pas non plus dans un sol gourmand donc c'est très adapté et ça finit par faire des paysages qui s'installent et la vie aussi avec des insectes des oiseaux en plus de plantes qui sont là donc ce sont des possibilités alors maintenant après ce tour d'horizon sur les prothèses l'accroissement de l'amplitude biologique les vêtements les moyens de transport les outils divers la réduction de la surface de la peau de la terre avec les impermeabilisations on a on aborde l'habitat humain et on voit c'est assez intéressant ils se débrouillent bien les humains ils font des petites maisons c'est joli on voit le travail de leur usage sur l'espace dont ils tire profit puis quelques forêts qui laissent pousser enfin bon et c'est évidemment forcément assez impressionnant c'est complètement entrepuisé pour le coup mais ce sont des artifices et il y a dans les constructions qui viennent de la part de la nature des éléments étranges où la géométrie n'est plus du tout la même ça ce sont des araignées qui font des systèmes de suspension qui ne constituent pas forcément uniquement leurs habitats mais leur système de capture pour leur nourriture mais partout dans le monde et on trouve des structures modestes utilisant un matériel qui est organique où les angles droits ne sont pas forcément ceux qu'on privilégie et où la question éphémère est une question absolument réelle on la prend en compte ça ne va pas durer cette pergola pour la vigne de temps en temps il y a des moutons qu'on met en dessous parce que l'air pousse mieux on est au Maroc mais ce n'est pas grave on va pouvoir la refaire on est dans l'éphémère mais dans l'éphémère qui ne pose aucun aucun qui ne pose pas de problème dans le sens où il n'y a pas de dégâts il n'y a pas de pollution ça m'a intéressé j'ai pris des photos de toutes ces choses quand je les voyais une culture ici d'un jardin au Japon ou bien sûr les architectures qui elles sont faites en terre c'est-à-dire qu'on l'habite là on y est mais c'est la peau le derme pour le coup on le prend on le transforme un peu mais pas beaucoup il n'y a pas besoin quelquefois on filtre on mouille un peu on construit on fait des et c'est je trouve assez émouvant et en même temps c'est partie des habitations on le sait des habitats dans le monde qui ont la meilleure climatisation sans qu'on ait besoin d'artifices donc forcément ça nous met face à disons le système inverse qui est celui de la dépense extrême pour parvenir à habiter des tours des cages de verre où on met l'air conditionné il n'y a pas besoin il n'y a absolument de rien ça c'était un hôtel autrefois c'était celui qui abritait accueillait les nés nomades on est ici en Libye entre Tripoli et Galanes c'est quelque chose d'assez je ne dis pas qu'il faut copier et refaire des choses pareilles mais quand on si on faisait le calcul de ce que c'était que ce que c'est que l'économie de la gestion d'un espace comme celui-ci le coût écologique on serait sans doute surpris on se dirait tiens c'est peut-être comme ça qu'il faut recommencer l'hôtellerie là je passe en Guyane où on a une architecture coloniale qui n'est pas forcément la meilleure dans le sens climatique mais elle est quand même pas mal parce qu'il y a des espaces prévus justement pour ne pas être confronté d'une façon directe à la chaleur à l'ensoleillement mais j'ai été très surpris quand à Saint-Laurent-du-Marronni on nous a fait visiter un espace on disait voilà où on va habiter on va faire habiter ceux qui sont aujourd'hui dans des abatis à côté qui construisent leurs cabanes moches comme tout je me suis posé la question est-ce que moi je voudrais habiter là dans ces bétons là dans ce machin alors que leur maison est là d'accord elles ne sont pas terribles d'un point de vue climatique c'est peut-être pas le meilleur parce que la tôle ondulée c'est pas mais enfin bon on peut améliorer mais je crois que je préférerais être ici que dans la cage en béton à côté et on se demande pourquoi on impose un modèle qui vient d'une architecture artificielle assez prétentieuse dans un lieu où on peut faire des choses extrêmement simples où le climat d'approche comme ça sur une terrasse est agréable quoi qu'il arrive en toute saison donc ça m'a laissé très limitatif parce que les espaces de construction en béton se sont agrandis énormément dans ces zones pour soi-disant abriquer ces gens qui sont prétendument pauvres ils le sont un peu mais ils ne sont pas miséreux ça c'est une architecture qui m'a intrigué on est à je ne sais plus son nom c'est Gauthier c'est la Grenouillère on est dans Montreuil-sur-Mer et Patrick Bouchin avait fait une architecture qui copie les huttes de chasseurs enterrées qu'on trouve dans la baie de la Somme donc peut aller se nicher au niveau du sol c'est-à-dire qu'on rentre dans le derme en question on rentre dans la peau de la terre on fait quand même un peu d'ouverture on est au niveau du sol c'est assez rare c'est beaucoup mieux pour dormir que pour chasser c'est une chose quand on n'a plus besoin vraiment à mon avis mais bon et puis bien sûr les architectures qui sont qui utilisent les cheveux la chevelure de la peau de la terre on prend les arbres on ne garde pas les feuilles parce que ce n'est pas très commode sauf dans certains cas mais enfin bon et on fait des toitures y compris en bois avec les bardos les essentes des choses comme ça moi-même dans ma propre maison j'ai fait ça avec des robiniers c'est très intéressant maintenant il y a aussi tout un style architectural qui s'inspire de quelque chose qui renvoie à l'organique mais ça n'est pas pour autant qu'on serait dans disons une résolution de la question climatique aux abords ou à l'intérieur de cette maison qui est un musée d'ailleurs on n'est pas un musée en Jura alors là j'arrive à la ville c'est le sixième point ça fait peur un peu quand on voit juxtaposer la carrière qui fait une plaie dans la peau de la terre énorme pour construire quelque chose qui est une ville à côté c'est évidemment une attaque sur ce système vivant qui fait peur à quelqu'un qui regarde les choses de loin comme un jardinier mais bon ça a toujours existé et il y a des villes extrêmement denses qui ne laissent plus beaucoup de place à ce qui n'est pas la construction donc linéaire d'a priori Paris est une des villes les plus d'avancées au monde c'est pas la plus mais presque et avec des architectures qui sont copiées partout absolument partout dans le monde enfin pas forcément l'arche de Spriggensen elle n'est pas partout mais les tours le sont d'une façon étrange parce que c'est une copie disons une espèce d'arrasement culturel qui n'a pas d'explication de mon point de vue parce qu'on est quand même dans des climats extrêmement différents à Vancouver à New York à Hong Kong ou à Paris c'est pas la même chose pourquoi se copie-t-on ? Pourquoi fait-on même des tours aujourd'hui à Marseille ? ça rendrait bien de savoir c'est donc il y a une espèce de disons de pauvreté d'imagination et de non-intégration des questions climatiques locales on se dit c'est pas grave c'est ça l'illusion de la maîtrise on aura ce qu'il nous faut avec des machines pour aérer ou au contraire chauffer ou refroidir et ben oui ben non ça marche pas là à Oulambator où on a fait sous l'époque disons russe soviétique et puis l'époque chinoise maintenant des architectures qui sont inspirées de toutes les autres cités dans le monde ben oui mais quand il fait moins 30 à moins 50 l'hiver qu'est-ce qu'ils font les habitants autrefois la vérité comme ça avec une structure minuscule et dans chacune dans chacune de ces petits enclos où il y a un bâti vaguement fixe mais quelquefois mobile il y a toujours une yourte et ben qu'est-ce qu'ils font ces habitants aujourd'hui l'hiver ils descendent dans leur yourte ça je ne savais pas je l'ai appris sur place on a fait une étude avec des étudiants en architecture là-bas c'est évidemment un étonnement bon il y a donc quelque chose qui n'est absolument pas du tout du tout adapté à une zone comme celle-ci formellement esthétiquement culturellement mais climatiquement enfin à tout niveau quoi donc cette manière de répéter le modèle en disant c'est ça qui va le mieux on se demande vraiment pourquoi j'ai choisi j'ai choisi cette image ici pour la question d'une idée qui m'a toujours étonné moi-même pourquoi faudrait-il qu'une architecture soit à angle droit systématiquement là vous voyez le monde du carré il y en a partout et sauf que le gamin lui il a inventé un truc complètement nouveau mais il n'a pas le droit c'est pas bien vu ça se fait pas on n'est pas dans la bienséance or un jour ça m'est arrivé de faire un carré de le proposer bizarrement mais c'était simplement parce qu'il y avait ce qu'on appelle une demi-lune il y avait une forme comme ça avec un angle droit on ne voyait plus c'était les anciennes fortifications Vauban la forteresse de Lille c'est le projet du parc Matisse et sur ce relief-là j'avais dit vous mettez en carré pour s'accommoder à cette forme on m'a interdit de le faire j'étais surpris on m'a interdit de faire ce carré pourquoi ? parce que c'est un langage militaire ah bon ? oui oui vous ne pouvez pas c'est militaire et on a finalement cherché une forme différente et c'est heureusement Claude Courte-de-Cuisse un artiste qui travaillait avec nous dans notre équipe et qui a trouvé la forme de l'île d'Herborance qui est aux antipodes de la ville de Lille et là on est en parc Matisse à Lille et voilà finalement ça a été cette forme-là mais qui finalement me convient beaucoup mieux je la trouve par son espèce de déploiement comme ça paramétrisé organique intéressant et en plus elle avait le statut alors elle est aux antipodes de la ville de Lille mais au sud de la Nouvelle-Zélande un statut aussi inatteignable alors c'est le cas on ne peut pas y aller voilà et puis avec une végétation qui vient toute seule c'est ce qui s'est passé c'est un tiers paysage il n'a fallu que construire cette espèce de muraille qui est du béton dans la colline et qui inclut aussi des briques au banc c'est assez amusant et diversifié mais on n'est pas dans le carré alors maintenant je finis par une forme d'équilibre que nous devrions essayer de trouver entre ce qui pousse ce qui vient sur cette pôle la terre et qui constitue l'essentiel de ce qui nous donne l'oxygène ce sont les arbres et aussi les herbes comment on les traite qu'est-ce qu'ils font avec nos objets qu'est-ce qu'ils font avec nous est-ce qu'on peut s'en accommoder je pense que oui si nous acceptons de vivre avec la nature elle est d'accord pour vivre avec nous et il n'y a aucune raison de s'y opposer de dire c'est une mauvaise herbe ou c'est un mauvais arbre il faut juste savoir s'apprivoiser et donc dialoguer là je vous montre un exemple sur la place du marché de Mansartou d'un platane qui est en train de faire un enveloppement sur un panneau qui était là avant et vous voyez qu'il a encore la lettre E et S je suis revenu plusieurs fois à cet endroit-là c'est une ville dans laquelle je vais beaucoup il y a une gestion écologique très intéressante et voilà récemment il n'y a plus de E il y a un petit baisse qui reste et puis voilà dans peu de temps on va pouvoir stationner donc ça c'est pas mal enfin c'est pas forcément cette raison la plus utile la plus intéressante mais c'est un mécanisme de l'évolution qui met en face à face un être vivant qui transforme l'objet qui lui va finir par disparaître l'objet lui n'est pas vivant il en est de même pour l'architecture là encore on sait bien ce qui s'est passé avec tous les éléments des temples où on voit les ficus ça c'est la végétation ça c'est la construction et tous ceux qui même chez les incas ont disparu sous les forêts donc on est dans ce rapport est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer quelque chose qui est de cet ordre-là où le monde vivant travaille avec celui qui ne l'est pas en tout cas pas de la même façon et où l'architecte intervient comme quelqu'un qui est un disons je ne sais pas comment dire qui est en accord avec un mécanisme de l'évolution celui de la transformation et la végétation peut même arriver à supprimer les limites les barrières même quand elles sont méchantes comme celle-là là on était à Johannesburg puis si on l'abandonne on sait ce qu'elle devient elle tombe en morceaux ce n'est pas du tout le cas d'un terrain abandonné un terrain abandonné à lui-même ça devient une forêt donc la peau de la terre si elle est encore vivante mais a priori il y a encore beaucoup d'endroits où c'est possible ça c'est en Russie sur un parc où le bâtiment a été abandonné mais je ne suis pas sûr qu'on arrive rapidement à une image comme celle-ci qui m'a été envoyée je ne sais plus par qui mais enfin on trouve des choses intéressantes sur les internets comme vous savez là ça voudrait dire si on accueillait toutes ces espèces qu'on a un changement climatique incroyable on a même des ravenelles l'arbre voyageur des choses bon des épiphytes ça c'est tropical alors on n'en est pas là évidemment mais on pourrait imaginer qu'il y a une combinaison de l'architecture avec la végétation vous connaissez les tours de Boéry c'est je crois une approche qui est un petit peu réservée à ceux qui ont des moyens et qui n'est pas forcément une résolution parfaite de la question mais c'est une approche et il y en a eu d'autres il y en a au Japon aussi et on peut imaginer que quelque chose se développe dans ce sens sans pour autant qu'on soit dans la nécessité de faire des tours ça c'est pas obligé alors en ce moment je finis pratiquement là-dessus mais pas tout à fait j'ai encore deux ou trois images mais en ce moment je suis en train de faire une proposition de texte pour faire passer Notre-Dame de Paris en un jardin alors ça c'est un des anciens élèves avec qui je travaille en ce moment qui a fait cette image c'est pas du tout en réalité ce que je propose dans cet ouvrage mais c'est quand même une possibilité on pourrait dépolluer le sol en le déplombant avec une végétation et rajouter un jardin dans Paris ce serait pas inintéressant mais moi je vois une serre que la lumière soit et la lumière fut enfin ça y est on va peut-être pouvoir même mettre je ne sais pas des vignes et faire du vin de messe direct pratique donc je m'intéresse à ça et je vais faire des propositions il y aura des vignes peut-être mais aussi du lierre on ne sait pas ça c'est quelque chose que j'ai vu qui est une peau sur la peau et qui est remarquable à mon avis on n'est pas dans un endroit sacré on est dans une falaise abandonnée à Nantes mais on voit à quel point cette plante a une puissance fantastique elle fleurit quand elle monte elle attire les abeilles on fait du miel tardivement et elle a une autre qualité qu'on ne connait pas bien c'est que quand il commence à faire trop chaud elle se protège elle se fabrique une cuticule un peu plus épaisse mais elle émet aussi dans certains cas une humidité qui vient se répandre autour et favorise un écosystème pour les autres plantes donc on a comme ça des associés des alliés pour un jardinage alors je finis là-dessus parce que là on n'est pas dans l'angle droit on n'est même pas dans le béton ce sont des pierres prises une à une c'est une tour à eau c'est le seul moi j'ai construit ma maison mais j'ai du maçonner les pierres les unes avec les autres tandis que là elles sont juste en pierre sèche c'est suite à la visite du Mont-Gerbier-de-Jean que j'avais analysé comme une tour à eau c'est-à-dire finalement c'est de la phonolite sur laquelle l'humidité pendant la nuit se condense et on peut voir que la source de la Loire naît au pied du Mont-Gerbier-de-Jean mais en fait non elle naît en l'air là où ça se condense il faut refaire et donc ayant parlé de ça le parc Pardèche m'a demandé de faire une tour à eau parce que je ne suis pas maçon ni architecte mais j'ai quand même fait ce dessin j'ai été voir un ingénieur qui de physique qui a dit oui oui bon ça pourrait marcher ce ne sera pas très rentable mais ça peut marcher donc finalement on l'a réalisé pierre par pierre comme ça avec une équipe d'incroyables maçons qui s'appelle un groupe Ellipse et finalement la vasque voilà la construction et la vasque a été remplie au bout d'un mois avec de l'eau qui est potable on est sur la ligne du partage des eaux en Ardèche ce n'est pas un endroit où il ne pleut pas on peut aussi récupérer de l'eau autrement mais si je montre cette image dans le cadre de cet exposé sur la peau de la terre c'est parce que là on a prélevé seulement des éléments de sa peau qui sont facilement accessibles on les prend ils sont là et on les met il n'y a pas d'artifice compliqué mais surtout ça fait une source d'eau or l'eau elle est là vous les voyez c'est les nuages qui sont ici pourquoi est-ce qu'il faudrait faire venir un tuyau est-ce qu'on pourrait imaginer une architecture où on a quelque chose de ce système-là par exemple dans le cœur de la maison ou de l'immeuble et on récolte de l'eau on pourrait avoir un toit en un pluvium il faudrait vérifier si l'eau est potable parce que quelquefois les nuages sont empoisonnés pas toujours donc on pourrait imaginer quelque chose de ce genre qui transformerait complètement à la fois l'économie la construction mais aussi l'utilisation de l'eau dans les maisons tous les jours alors voilà la dernière image elle est évidemment dans la construction encore mais il est question là de faire une offre ici dans le demi-cercle complémentaire à celui-ci qui avait été construit par Claude-Nicolas Ledoux c'était l'époque où le sel valait de l'or on a un sommoduc qui amenait ce sel-gel on l'extrayait et à partir de ce moment-là il devenait une monnaie incroyablement importante les bâtiments des ouvriers étaient là avec leur jardin c'est devenu un centre culturel de rencontre où dans ces endroits-là il y a des jardins qui ont été réalisés par des artistes conçus au départ un peu comme éphémères mais qui vont être maintenant repris pour être plutôt permanents et gérés comme des disons une gestion écologique mais dans toute l'autre partie on va faire des offres similaires mais très nombreuses à des jeunes qui sont encore aujourd'hui des lycéens ou qui sont au début dans des écoles comme ça qui s'intéressent à cette question on m'a demandé de faire l'appel à projet je me suis adressé à eux comme étant des oursons métisses alors j'emprunte ça à Baptiste Morisot les oursons métisses réchauffement climatique nous sommes dans une phase délicate il se trouve que dans le nord de l'Amérique du Nord les grizzlies et les polaires se sont rencontrés ils n'étaient pas prévus pour ça mais enfin bon comme ils sont issus quand même d'une même souche il y a très très longtemps ils restent encore fertiles ils ont fait des bébés les parents ont subi le stress ils ne savent plus quoi faire les enfants naissent dans le milieu dans lequel ils sont ce n'est pas un problème pour eux ce sont les enfants qui apprennent à leurs parents comment faire pour vivre comment on fait demain ici les jardins proposés les espaces pour ces jeunes sont des territoires expérimentaux avec une pédagogie extérieure ici intérieure dans les bâtiments pour dire qu'est-ce qu'on va faire demain donc ils sont les oursons métisses pour nous comment interpréter ce réchauffement climatique mais aussi plein d'autres questions comment vivre demain dans une économie de la dépense comment vivre par rapport à la question énergétique éventuellement sur que j'évoquais aussi sur cette peau de la terre que nous pourrions essayer de ne plus traumatiser mais plutôt de nous en faire une alliée je vous remercie de votre attention merci beaucoup Gilles pour ce rappel que notre terre est un jardin planétaire déjà et la métaphore de Gaïa anthropo saine comme tu disais est un rappel que lorsque nous arrasons la peau de la terre nous blessons nous-mêmes mais durablement alors j'ai envie de dire à quand l'époque quand la nature vaudra de l'or pardon nature est un mot que tu effaces pourquoi oui oui disons le vivant non humain mais disons le vivant tout court vaut de l'or il se trouve qu'il vaut de l'or pour nous simplement parce que nous nous dépendons nous sommes des prédateurs nous dépendons de la totalité du vivant à la fois du vivant végétal et à la fois des animaux les autres animaux nous sommes des animaux humains et les autres animaux sont aussi des prédateurs ils n'ont pas ils sont hétérotrophes ils dépendent du reste ils n'ont pas la possibilité comme le monde végétal qui est autotrophe de fabriquer la nourriture à partir de l'énergie solaire donc le monde disons le plus performant celui qui risque de rester le plus longtemps en vie sur cette planète sans danger mais malgré tout en se transformant c'est le monde végétal mais nous nous en avons besoin toute cette diversité dont le végétal mais aussi les autres animaux nous en avons besoin parce que nous en dépendons donc effectivement ça vaut de l'or tout ça mais c'est pas pour autant qu'il faudrait le monnayer sous cet enjeu en disant c'est de l'or alors on va faire comme le sommoduc et comme les salines d'art questionnant et vendre très cher le sel non c'est simplement prendre la conscience du fait qu'il faut essayer de faire avec et pas contre et de pas détruire c'est la chose peut-être la plus difficile parce que ça nous est pas enseigné Véronique posait une question et alors parce que tu as beaucoup parlé de la chevelure de la terre et la mer ah ben c'est pareil c'est pareil là j'ai montré la chevelure de la terre à l'air mais l'air on croit qu'il n'y a pas de l'eau mais il y a plein d'eau d'ailleurs cette chevelure elle ne tiendrait pas sans eau et évidemment qu'on a de partout même dans la pièce où nous sommes il y en a sauf que les conditions de la condensation n'y sont pas donc on ne le voit pas sinon il y aurait une brume donc l'eau est partout quand on va dans l'eau alors là j'ai des images de fonds marins parce qu'on a fait récemment une étude avec Coloco sur le fonds marin dans le parc des Calanques on est dans un autre monde parce qu'on a perdu la sensation de son poids on ne voit pas l'horizon de la même façon mais on est dans l'eau de toute façon on est dans l'eau de l'eau ou de l'eau de l'air c'est dans l'épaisseur de la biosphère tout ça la biosphère n'existe ne serait pas sans eau donc on peut reporter tout ce que je viens de dire sur le fond marin avec juste une perception différente dans les perspectives on peut aussi se retourner se mettre la tête en barre c'est un peu un autre monde parce qu'on perd la notion du poids et si on continue sur la notion de peau moi en t'écoutant je pense évidemment à Oondor de Vasseur qui aussi parlait qu'il y avait trois peaux notre épiderme les vêtements et bien sûr notre habitat je ne sais pas l'animisme mais pourquoi pas je trouve que de toutes les visions du monde celles qui sont dans la création du monde qui induisent des rituels qui fabriquent des religions etc l'animisme est la moins dangereuse c'est peut-être pas la plus religieuse d'ailleurs mais c'est la moins dangereuse parce que ça veut dire l'autre donc l'arbre l'herbe mais aussi le puma ou le chat sont des équivalents ou même la souris ou la fourmi donc on lui parle on la regarde ou on dialogue avec sans aller la détruire systématiquement or on nous a appris à détruire moi on m'a appris à détruire j'ai fait des études d'ingénieur évidemment un ingénieur horticone à l'époque pour faire les écoles du paysage il fallait passer par là on nous avait des très très bons on avait des très bons cours sur la formation en botanique même en entomologie et tout mais après pour la question de s'occuper comment on s'occupe pour obtenir des rendements ou gérer ou entretenir faire de la maintenance là on détruit tout tout on garde la plante qu'on veut on détruit toutes les autres l'animal qu'on veut on détruit toutes les autres mais c'est pas comme ça qu'il faut vivre pas comme ça parce que on commence à l'accepter aujourd'hui chaque plante chaque individu est tributaire de tous les autres il faut tout garder et à l'inverse la destruction la reconstitule la reconstruction la restitution alors on évoque dans le tchat le désert et ces velléités de villes dans le désert mais aussi de forêts ou de naturation du désert oui a été aussi évoqué le projet africain Greenbelt pour justement stopper la progression du Sahara dans le Sahel oui je n'ai pas montré l'une des images de la Greenbelt de Tripoli qui est la plus modeste elle ne fait que la tour et on ne le fait pas parce que ça a été interrompu mais il y a des possibilités de faire vivre des masses végétales assez importantes dans des zones extrêmement sèches Tripoli est beaucoup moins sec que le sud du Sahel mais c'est quand même un problème et une des propositions que nous avons pu faire quand nous avions été appelés pour travailler sur un espace public c'était bien avant la guerre à ce moment là c'était de faire un règ c'est à dire un sol de cailloux qui joue un rôle de protection comme on a vu pour l'asphalte tout à l'heure là ce sont des cailloux et on peut planter là-dedans et les racines vont être protégées de la sécheresse et ça marche très très bien donc ça ça a été réalisé sur 5 hectares mais après tout a été abandonné oui je pense qu'il y a des possibilités de remettre la vie dans des zones sèches les vraies zones désertiques dans le monde sans végétation sont excessivement rares y compris dans le désert d'Atacama ou dans le désert de Namibie il y a des végétaux adaptés à ces climats le Velvichia mirabilis en Namibie est une plante qui se développe à partir de 2 assises génératrices dans un endroit où il n'y a rien d'autre qu'elle mais la nuit c'est l'histoire de condensation c'est important l'humidité il ne peut jamais qui arrive se condense un tout petit peu et le long des nervures va alimenter cette assise génératrice il y a même des insectes des coléoptères qui ont le même dispositif et avec le long des élytres des gouttières viennent alimenter leur bouche donc bon il y a de la vie qui peut se passer dans un désert il faut la protéger cette vie là mais aussi peut-être si on peut y arriver développer éventuellement alors là c'est artificiel des plantations qui petit à petit vont modifier le climat mais ça prend du temps et c'est beaucoup beaucoup d'énergie quand même et as-tu travaillé avec des biologistes et des biomiméticiens ou dit Stéphane notamment Stéphane tu as évoqué des collaborations avec des artistes oui as-tu travaillé avec des scientifiques bien que tu sois toi-même entomologue non j'ai travaillé avec Francis Allais je suis allé au Gardon sur le Floral de Piscine et j'ai rencontré quelques scientifiques là j'ai collaboré avec les entomologistes je les ai aidés c'était passionnant c'était parfois un peu étrange mais bon c'était passionnant mais nous n'avons jamais eu l'occasion de faire des projets très sérieusement à partir de par exemple moi j'aimerais beaucoup travailler avec quelqu'un comme Bruno Mouliat qui est à VINRA à Clermont-Ferrand et qui lui on a failli on a failli faire ça à Cargès pour travailler sur la communication entre les plantes au niveau du sol quel est le message que les plantes on sait qu'il y en a bien sûr il y a eu des preuves sauf qu'on ne fait que le découvrir et on ne sait pas quoi faire on ne sait pas l'utiliser et dans cette équipe parce que moi on m'avait demandé au CNRS de Cargès de faire un jardin mais aussi de proposer un protocole de recherche scientifique ce que j'ai fait et j'ai dit c'est la conversation entre les plantes il y a eu 4 scientifiques qui se sont inscrits Francis Adé Bruno Mouliat Ehud Mérone et celui dernier bon enfin des gens du CNRS et des chercheurs dont un qui travaillait sur les zones désertiques c'est très très intéressant mais malheureusement la direction du CNRS a changé à un moment donné dans l'évolution du projet et le nouveau directeur a dit non on n'a pas l'argent pour faire ça ce qui est très dommage parce que moi j'avais fait un protocole peut-être que j'aurais jamais dû dire ça il y avait une note où j'excrivais que chaque fois qu'il y aurait une découverte des scientifiques sur la communication entre les plantes il faudrait qu'elle soit passée immédiatement à tout le monde sur internet c'est facile pour qu'on puisse utiliser ça et à ce moment là on jardinerait autrement on ferait sans doute des grosses économies le marché n'aime pas ça parce que tu es ok Francis que pense le jardinier que tu es de son grand projet de reconstitution ou du moins de préservation pardon c'est pas tant de reconstitution mais de laisser la nature reconstituer une forêt primaire en Europe j'aime bien cette idée je trouve ça très ça fait partie des utopies joyeuses c'est vraiment bien alors il se trouve que la personne qui est le directeur aujourd'hui de cette opération là je l'avais rencontré dans ma région dans le limousin et il m'avait dit mais est-ce que je pourrais je voudrais faire ça mais c'était c'était une idée qu'il avait celui-là je lui ai donné les coordonnées de Francis Allier donc ça a démarré comme ça et maintenant je crois que Francis et son équipe et lui ont trouvé un terrain mais en Europe au cœur de l'Europe vers la Pologne et l'Allemagne j'ai oublié maintenant je ne sais plus exactement où c'est et c'est une très belle idée on sait qu'en Pologne il y a une des rares forêts primaires qui reste dans l'Europe l'île d'Arborance qui est le petit projet du parc Matisse s'inspire d'une minuscule forêt primaire qui reste encore existante en Suisse Eric Fabre Eric Fabre que j'avais rencontré à Émutier qui travaillait sur la ville d'Émutier et voilà c'était très non non je trouve que c'est un projet qui peut faire prendre conscience à beaucoup de gens avec une espèce de rêve heureux donc c'est parce que là on est plombé avec tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui de la Covid et le reste et le réchauffement climatique dont on parle à mon avis n'est pas assez mais enfin bon c'est pas rigolo tandis que là c'est bien s'il y a un projet positif Marie Colette Roux te demande si tu connais les projets de renaturation du bassin de la Roux j'ai assisté à certains d'entre eux parce que j'étais allé faire une conférence là-bas dans un bâtiment qui avait été entièrement industriel qui avait été entièrement réutilisé pour de la pédagogie et où la végétation était remise oui c'est un c'est un endroit extraordinaire vraiment là je trouve que ce qui a été fait dans cette vallée est très intéressant et assez unique en Europe il faut dire qu'elle avait été sérieusement dégradée Sylvie Ligny te demande aussi pour le projet d'Ark et Sonant quels sont les critères d'attribution de ces parcelles j'imagine qu'elle aimerait postuler et bien alors il va y avoir un jury bientôt dont je fais partie j'ai pas la date mais ça va se passer dans le mois qui vient je crois dans début janvier quel est l'organisme c'est le centre culturel c'est le centre et bien on a mis le lien vers les salines royales d'Ark et Sonant donc vous devrez pouvoir retrouver les informations on les a indiquées sur le chat tout à l'heure ah oui pardon et on va le remettre une autre question justement comme l'as-tu c'est un projet aussi pédagogique Agnès voulait en savoir plus sur les écoles auxquelles tu as collaboré les écoles ou les programmes que tu as créé notamment sur l'aspect transdisciplinaire de ceci oui moi j'ai fait enfin j'ai pas fait mais non j'ai participé à la naissance des écoles de jardin planétaire la première étant dans les lacs de l'Essone la communauté d'agglomération des lacs de l'Essone aujourd'hui est en train de se reformer sur le Grand Paris Sud puisque les mégalos ont vu ça et voilà mais la deuxième qui elle fonctionne très très activement est l'île de la Réunion et elle est dirigée par un certain Sébastien Clément qui est un copain et la troisième elle est diplômante et elle est à Limoges et c'est donc l'université et les lycées avec l'école donc celui des vasets près de Limoges qui s'occupe celle-là j'interviens deux ou trois fois donc ce sont des lieux ceux-là où il y a à la fois une prise de conscience de la dimension du vivant sur la planète et aussi complètement localement puisqu'ils ont accès à des terrains où ils peuvent intervenir ça c'est de très très grande utilité mais ça passe quand même par la reconnaissance du vivant et cette pédagogie-là est malheureusement très longue à faire et elle n'existe plus dans les centres d'enseignement quels qu'ils soient c'est très compliqué à ce propos les sages l'école dite supérieure de l'architecture de l'architecture de l'architecture et des jardins voilà ça va oui est en train de se refonder de se reformer m'a demandé un programme pédagogique que j'ai proposé sous le nom de la préséance du vivant en sollicitant des enfin en proposant des enseignants qui peuvent intervenir sur la formation quelquefois assez spécialisée et des entomologistes et des botanistes en font partie évidemment mais aussi très ouverts qui sont des gens de terrain et qui sont capables d'apporter aux étudiants des enseignements sur le mode de gestion par exemple et il y a des terrains qui sont proposés comme la base 217 qui est l'ancienne à l'aérodrome ou la première femme qui a volé on s'appelle qui a volé qui a décollé qui n'a pas volé dans les supermarchés qui a décollé bon bref c'est situé au-dessus de Paris c'est un terrain qui est en reformation complètement avec des espaces où il y a la ferme de l'envol qui est en bio il y a des terrains qui sont sur le bois spontanément et il y a des lieux d'expérimentation possibles pour les étudiants notamment des sages et d'autres bien sûr voilà et puis il y aurait peut-être la possibilité de dialoguer avec Agnès Risseau pour les étudiants d'aller sur les terrains avec une personne comme elle c'est très important voilà donc pour l'instant parce que moi je sais mais il y a d'autres choses qui se passent un peu partout peut-être pour continuer sur la transdisciplinarité notamment entre le paysage et l'architecture parce que je pense qu'une bonne partie de ceux qui nous écoutent sont architectes est-ce qu'il y a des choses qui se passent là-dessus où ces deux enseignements sont toujours bien séparés segmentés le vivant mon expérience est complètement absent des égales d'architecture qu'est-ce qu'il soit humain ou non humain d'ailleurs j'ajouterais alors pour l'instant il n'y a pas tellement de rencontres entre les architectes et les paysagistes sauf sur les projets mais pas au niveau des formations sur les projets oui parce que les deux sont sollicités d'une façon extrêmement absurde pour les paysagistes parce que leur contrat est copié sur celui des architectes c'est-à-dire qu'ils sont payés au pourcentage du montant des travaux et leur mission s'arrête à la réception du chantier à peu près donc pour arriver à gagner leur vie étant donné que les plantes ça ne vaut rien ils font du béton paysagiste j'y connais ça ne fait rien ils font du béton quand même et ils font des arrosages automatiques inutiles ils font de l'éclairage inutile ils font des trucs comme ça parce que ça ça rapporte et pour arriver à faire vivre l'agence il faut faire des trucs de ce genre ce qui est très triste alors que l'on devrait passer des missions complètement différentes de celles qu'on passe aux architectes aux paysagistes en leur disant qu'ils sont payés à l'étude de cette mise en place du vivant mais au suivi du vivant dans le temps quand on fait la réception du chantier la maison l'immeuble s'arrête a priori mais le jardin il commence on ne sait pas quand il finit on ne sait jamais quand il finit donc il y en a quelque chose à faire dans le temps il faut changer complètement de contraint justement comment la temporalité de l'architecture la temporalité du paysage la temporalité du politique peut se combiner parce qu'il y a beaucoup de commandes c'est des commandes publiques et là le mandat c'est 6 ans il faut arrêter avec cette vision technocratique avec ces mandats absurdes une plante pour elle 6 ans ça ne veut rien dire un arbre au bout de 200 ans il sera encore là c'est vraiment l'ignorance du vivant c'est juste l'ignorance du vivant alors on dit non non c'est comme si c'était des objets mais ce n'est pas des objets et pourtant ils viennent sur le catalogue oui c'est ça il y a là un niveau d'ignorance sur la question du vivant en général je l'ai dit les humains aussi qui est affligeant je vous rappelle juste à ce propos et la conférence d'Agnès Torisso qui était notre invité il y a deux semaines à propos de son site des monts gardés où ça fait 20 ans qu'elle fait repousser des petites forêts de végétation d'hiver ce qu'elle redonne vie à la terre tout simplement on invite à aller écouter cette conférence là qui a été si c'est très bien il faut juste le faire avec la plus grande diversité qui soit et si on répète les espèces que l'on plante comme parfois j'ai vu des images où il y a des répétitions comme ça bon ça vient un peu diminuer la question de la diversité pas seulement des espèces qu'on voit mais de celles qui sont accueillies comme les insectes et donc on a intérêt mais c'est très bien ça fait partie des choses positives ça es-tu passé à Auroville par hasard on a une de nos éditrices jardinières qui s'enthousiasment de la reforestation autour d'Auroville non je ne suis pas passé là désolé ça ne peut pas être partout ça ne peut pas être partout mais j'irai Alice nous dit Agile Clément est comme les plantes il nous apporte de l'oxygène merci c'est gentil en ce moment en plus on a un petit peu besoin bon Fred Erlot a peut-être une question un peu polémique peut-être sur un de tes confrères Michel Desvignes et des peupleraient à grande échelle qu'il plante ou qu'il envisage de planter dans les friches urbaines je ne sais pas si ça a déjà été fait est-ce que tu Michel Desvignes a été un de mes étudiants mais lui il était déjà en tant qu'étudiant dans un autre monde qui est celui disons de la construction dans l'espace et du design et de la dimension esthétique plastique qu'il a conservé toujours mais enfin il y a longtemps peut-être deux ou trois ans je l'ai croisé dans une gare à Lyon et il me dit ah j'ai compris ce que tout le monde a dit 30 ans après j'ai compris ce qu'il nous enseignait c'est bien mieux votable que jamais donc peut-être qu'il a la conscience du fait qu'on ne peut pas continuer à travailler avec seulement des constructions monospécifiques il faut vraiment diversifier mais il a tendance à le faire parce que ça correspond à son esthétique on est dans la construction de l'espace et l'esthétique petit conseil bibliographique et pédagogique Anthony te demande si tu as un ouvrage de référence à conseiller comme introduction à l'entomologie on pourrait le décliner aussi à la botanique quels sont tes livres de chevet à l'entomologie je suis bien embêté moi je n'ai que des livres de reconnaissance qui sont des livres de base mais évidemment si on voulait rentrer dans quelque chose qui est à la fois très émouvant et scientifique il faudrait lire ce que les japonais connaissent d'ailleurs bien les livres des souvenirs entomologiques de c'est un français comment il s'appelle tu vas trouver le titre Jean-Henri Fabre Jean-Henri Fabre qui lui a été un des premiers à suivre le bousier et à dire quel était son mode de vie vraiment un coléoptère qui pond dans dans les bousilles aujourd'hui il n'y en a plus un seul parce que toutes les bousilles sont aux antibios et les entomologistes qui veulent aller voir des bousiers sont obligés d'aller dans des élevages en bio qui sont en bio depuis longtemps dans les bousilles il y a des choses qui se passent avec la décomposition par les insectes par des micro-organismes sinon il n'y a plus c'est terminé et Fabre a fait ça et assez curieusement je suis allé une seule fois au Japon il y a une dizaine d'années j'ai appris que les enfants qui vont en classe ils ont alors ce n'est pas dans leur cartable parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus de cartable enfin ils ont avec eux des souvenirs entomologiques nous non nous on ne sait pas on ne sait pas ce que c'est et ça c'est triste alors ça c'est un ouvrage de base qui est complètement fantastique et moi j'ai l'original mes grands-parents m'avaient donné ça mais évidemment après il y a toutes sortes d'ouvrages beaucoup plus modestes mais qui sont aussi avec des photos à l'époque il n'y en avait pas qui sont avec des photos maintenant et qui sont la reconnaissance par l'image avec la classification ils sont sérieux c'est des ouvrages sérieux mais qui n'ont pas l'explication de la recherche de terrain telle que Fabre l'a pu la faire c'est très beau dans les commentaires on peut demander également de revenir un peu sur ce risque d'effondrement de l'ensemble du système écologique la question plus explicitement de ton inquiétude ton niveau d'inquiétude mais bon on ne va peut-être pas déprimer nos auditeurs l'effondrement le système écologique en lui-même il fonctionne je suis disant que c'est quelque chose qui est évolutif si dans l'évolution il y a des êtres qui participent de l'écosystème global c'est-à-dire aussi bien de micro-organismes que des gros mammifères ou nous s'il y en a qui ne peuvent pas accepter certains phénomènes de l'évolution disparaissent là on est dans les chocs darwiniens et ça fait partie du mécanisme de l'évolution et sinon tous les autres interprètent les aléas et se transforment c'est le mécanisme lamarckien qui est bien majoritaire mais dont on ne parle jamais pourquoi ne parle-t-on jamais du transformisme lamarckien c'est insupportable c'est Lamarck est le premier c'est le théoricien de l'évolution c'est pas Darwin c'est Lamarck c'est 50 ans avant Darwin c'est lui qui dit au cours de la vie d'un être il y a quelque chose qui se transforme qu'il intègre et qu'il transmet à sa descendance c'est ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis ça a été remis un petit peu à l'ordre du jour avec l'obésité qui est acquise dans le courant de la vie d'un être et transmise à la descendance paraît-il à la deuxième génération et ensuite à toutes les autres mais peu importe on attribue ça aujourd'hui à l'épigénétique mais on s'en fout le résultat il est là c'est quelque chose de très important de comprendre qu'on est sans arrêt en train de changer on se transforme nous-mêmes au cours de notre vie c'est évident mais plus profondément qu'on ne l'imagine c'est pas parce qu'on a les cheveux qui blanchissent qu'on est juste non il y a des choses plus que ça si on fait un bébé au début de sa vie et un bébé à la fin de sa vie il n'a pas le même patrimoine génétique évidemment donc quelque chose bouge à ce niveau-là qui fait que les générations qui suivent et c'est un peu le coup des oursons métis ont quelque chose d'autre de différent qui leur permet d'accepter les changements cela dit ça n'est pas pour autant qu'il faut continuer à faire nos conneries en disant c'est pas grave on va évoluer on va évoluer on va toujours pouvoir non parce qu'il y a des limites à ça il y a quand même pour le coup les chocs darwiniens existent bien et ça peut atteindre un si grand nombre de la diversité que nous en souffririons au point de disparaître nous aussi donc on arrête et alors nous avons des architectes aussi dans l'audience la question de la construction en bois se pose est-ce que tu veux peut-être rappeler la différence avant tout entre une forêt et une plantation d'arômes aujourd'hui nous avons en Europe et aussi dans d'autres pays une assez grande masse biomasse boisée qui vient de ce que j'appelle l'inversion du paysage c'est-à-dire les plantes qui ont autrefois été pâturées sont devenues des forêts et là c'est une diversité ça n'a pas été planté une diversité floristique très importante les territoires commodes se sont remembrés et c'est le remembrement il n'y a plus rien et donc il y a aussi à côté de ça un troisième endroit on va dire les forêts plantées donc il n'y a rien les forêts plantées et les forêts naturelles et les forêts naturelles sont plus importantes heureusement parce qu'elles me font un peu d'oxygène et parce que les pentes les machines n'y vont pas donc c'est devenu dans tous les reliefs c'est devenu des forêts et là on a une diversité floristique qui nous permet de dire on va utiliser cet arbre là ou celui-ci sinon on n'a que du Douglas alors bien sûr on peut faire de l'architecture avec que du Douglas mais moi je trouve qu'on devrait mieux laisser la paix et vivre aux robiniers qui sont des plantes très mal vues parce qu'elles sont venues d'ailleurs elles n'ont pas le droit d'exister ce qui est complètement con c'est difficile de faire plus bête mais enfin bon le brassage planétaire a toujours existé et voilà on a les exogènes avec les indigènes ça fait des écosystèmes émergents on a des arbres en plus qui sont de très 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 grande utilité qui sont plus puissants plus forts que les châtaigniers pour construire on me disait les charpentes en châtaignier c'est super parce que les insectes n'y vont pas mais les charpentes en robinier c'est encore mieux ça tient encore mieux alors nous étions Martin et moi ces derniers mois sur un chantier qui se tient à Renissoubois un chantier participatif qui se termine d'un abri à vélo dont les fondations sont faites en pioche de robinier une partie de la charpente en robinier qui arrive à la hache de manière traditionnelle et effectivement c'est un bois excessivement agréable à écarire qui est très doux qui résiste en parlant de douceur Hélène pose une question intéressante elle a lu quelque part qu'une plante piétinée par un pied nu ne ressentait pas la même sensation que si elle était piétinée par une semelle crantée ben oui bien sûr bien sûr mais ça c'est c'est terrible parce que si on c'est vrai c'est vrai et si on je sais pas si on s'intéresse à cette question là on finit par plus savoir comment marcher quoi c'est un petit peu un problème cela dit il y a des plantes comme le drap à verna qui a besoin d'être piétinée pour pousser s'il n'y a pas un animal ou un humain qui vient vers un il n'y a pas d'arbre à verna j'avais appris ça par un prof de botanique on avait quand même des bons profs à l'époque qui ont été vu qui était remarquable qui nous faisait vraiment faire des travaux absolument fantastiques et c'était merveilleux d'être là parce qu'avec lui dans des balades parce qu'immédiatement à propos d'une seule espèce on avait la compréhension de l'écosystème c'était pas compliqué quand il nous dit ben oui il faut qu'il y ait des brebis parce que sinon cette plante n'existerait pas on est dans un écosystème on est dans une relation où cette plante là ben oui elle fait vivre tel insecte etc quoi qui lui de toute façon il y ait un oiseau enfin bon tu nous as parlé de ton ami la taupe et je pense que tu dois évoquer ton ami le renard ben oui bien sûr Goupillon il s'appelle ben Goupillon lui il fait il est un des régulateurs disons de c'est un prédateur c'est un carnassier mais qui mange qui fait pas que ça il mange des fruits aussi et il régule toutes sortes de choses toutes sortes d'animaux qui sont eux des prédateurs pour nous et on devrait les laisser tranquilles les renards plutôt que de déclarer que c'est inuisible parce qu'aujourd'hui les seuls qui ne soient pas confinés sur notre pays ce sont les chasseurs ils ont droit de tout ils peuvent tuer absolument tout sous le pretexte qu'il y a des nuisibles il n'y a pas de nuisibles je crois que c'est plutôt nous non les renards ne font pas de dégâts et aujourd'hui on aurait sans doute une régulation d'une population de prédateurs qui peuvent être la nourriture des renards qui eux sont en expansion par ailleurs un jeune marcassin c'est pas très gros les renards ils aiment bien manger ça sauf que c'est les chasseurs qui s'en donnent le privilège parce que les marcassins c'est des sans-cochons aujourd'hui ils sont multipliés ils sont croisés par les chasseurs on croise les cochons et les sangliers ça fait des loups portées doubles et maintenant on va y tout et on ne sait plus les réguler mais qu'on laisse les prédateurs de ces âmes les loups il nous faut des loups est-ce qu'il faut des loups qui mangeraient des architectes des paysagistes non les loups ne mangent je n'aime pas du tout manger les architectes et les paysagistes ils n'aiment pas du tout ça il leur faut une viande un peu plus tendre sans doute et plus facile à attraper on peut leur faire peur quelle est ton opinion sur les forêts urbaines dont on parle beaucoup je ne parle même pas de la forêt urbaine qu'on veut faire à Paris où c'est les trois arbres en pot parce que ça il n'arrive pas une réponse mais de ce principe-là qui remonte la première fois qu'on l'a expliqué c'était aux Etats-Unis c'était Andrew Jackson Downey qui avait cette idée de Central Park qui malheureusement il est mort dans l'incendie du ferry dans lequel il traversait Hudson et c'est Homestead qui a apporté Central Park à son accomplissement mais de l'avoir cette forêt urbaine en centre-ville comme penses-tu je trouve que c'est une très bonne idée c'est simplement qu'il ne faut pas imaginer l'affaire seulement par notre artifice de planteur et avec une sélection d'espèces qui sont prétendument arbres de ville toutes les plantes peuvent pousser si on les accueille si on les accepte elles ont un rôle important et pour une forêt comme ça si on m'en donnait si moi j'avais l'affaire je planterais un certain nombre d'espèces et il y aurait toute une série d'espaces que je réserverais à rien on ne fait rien ce que je dis à les étudiants la plupart du temps dans notre métier celui qu'on fait là celui paysagiste ou jardinier si on ne fait rien on est utile à tous c'est pas beaucoup de métiers comme ça mais si on fait rien on fait une forêt il suffit d'attendre ça met 14-15 ans pour avoir la forêt de base et une cinquantaine d'années pour une forêt adulte enfin un mur disons et adulte on sait pas quand elle l'est parce que ça peut durer des siècles mais c'est tout dans nos climats il n'y a aucun problème on transforme un sol abandonné en une forêt mais par ailleurs on peut avoir envie de s'y promener donc il y a des endroits où il faut planter et entretenir ou gérer un peu le sous-bois mais modestement mais c'est pas une mauvais idée bien sûr il y a une question de Dominique qui dit qu'un bouddhiste tibétain Denis Carmanning a déclaré que l'écologie radicale c'est la spiritualité je demande ce que tu en penses alors je crois que la spiritualité c'est quelque chose qui est irrépressible qu'on ne peut pas on ne peut pas dire qu'on n'en a pas les humains sont sont disons victimes de leur spiritualité dans le sens où ils ont un cerveau trop gros et qu'ils ne savent pas trop s'en servir mais il y a une partie de cet usage qui débouche sur la spiritualité et heureusement ça donne lieu à des poésies de l'écriture des rêves diverses et des travaux d'artistes ça donne lieu aussi à des mythes et à des religions tout ça fait qu'il y a des religions qui ont des bases extrêmement poétiques ce qui est plus dangereux c'est la foi c'est pas la spiritualité la foi c'est un danger mais la spiritualité non alors après dire que c'est radical pour l'écologie je ne vois pas l'écologie pour moi c'est plutôt un constat on est dans la compréhension de la vie par le constat avec la découverte presque tous les jours de quelque chose de nouveau parce que là on n'est pas encore extrêmement ignorant sur ce qui se passe et c'est compliqué en ricos lomos voilà les êtres qui vivent ensemble dans un habitat bon à la fois c'est pas évident du tout il faut de bonnes relations il faut de bonnes relations mais même les relations qui ne sont pas bonnes il faut les connaître mais il faut arriver à les appréhender c'est pas du tout facile parce que oui quand on quand on sait que la plante elle aime peut-être pas trop être marchée avec une chaussure à semelle mais elle préfère le pied ben oui c'est ça oui et les ondes et les les courants électriques les gaz enfin l'acacia épineux qui émet des gaz éthylènes pour prévenir les autres que le klympala va arriver ça existe par le grand nombre de la communication entre les plantes elle est très importante et elle est très importante sauf qu'on ne la connait pas parce que c'est assez compliqué d'aller là on la connait un tout petit peu une piloselle qui est une espèce d'herbe comme ça qui émet des toxines au bout de ses racines elle enlève elle chasse les graminées autour on ne nous a jamais appris ça on ne sait pas jardiner avec ça et ce serait très intéressant mais bon donc ça c'est une preuve qu'on peut voir à l'œil nu de cette communication quelquefois on ne le voit pas à l'œil nu c'est un gaz éthylène on ne le voit pas mais on sait que il y a des gens qui l'ont analysé c'est la découverte qui a lieu sur les communications entre les acacias et les animaux ils n'y sont pas là et entre les acacias entre eux donc ça passe par les animaux et les plantes à plantes c'est fantastique mais oui c'est quelque chose nous sommes au balbutiement de ça que est-ce qu'il se l'a parce qu'il y a une question dans le chat qui te demande si tu suis tes projets sur le long terme mais est-ce qu'il existe un projet du paysage sur le temps déjà non plutôt que penses-tu quel regard sur les projets que tu as analysé alors j'en ai qu'un seul c'est le domaine du Rayon je ne vais pas parler mais qui est un endroit extraordinaire et où il y a une équipe de jardiniers remarquables qui sont des vrais jardiniers ce ne sont pas des techniciens de surface ils s'intéressent aux vivants et ils arrivent à mettre des noms sur tout les plantes les acètes les mammifères les oiseaux etc et ils communiquent entre eux et aussi avec les visiteurs il y a 85 à 80 000 visiteurs par an et on me demande un suivi c'est le propriétaire et le conservateur de l'éditoral je suis missionné tous les ans pour venir 2, 3, 4 fois faire à la fois un atelier sur le thème du jardin planétaire et un suivi technique avec les jardiniers de toute l'équipe et parlons du temps tu as théorisé le jardin en mouvement c'est pas théorisé le jardin en mouvement tu le pratiques oui c'est ça c'est le résultat d'une pratique c'est une observation si on veut faire avec et pas contre on fait avec la diversité comportementale des êtres il y en a une qui consiste à bouger il y a des plantes qui se déplacent il y a des vagabondes des plantes qui meurent après avoir fait les graines qui se ressèment plus loin mais si on veut la garder il faut la suivre à ce moment là la forme change d'une année sur l'autre le terme de jardin en mouvement il vient de là c'est pas à proprement parler une proposition de concept c'est un constat tu parlais des techniciens en espace vert et des jardiniers et justement on te posait la question Anthony nommément demandait si la formation des jardiniers municipaux n'était pas une des premières choses à faire pour bien sûr améliorer ça bien sûr bien sûr bien sûr formation des jardiniers municipaux mais formation pour qu'ils soient des vrais jardiniers alors les municipaux comme ceux des espaces verts sont des gens qui malgré tout reviennent sur les terrains donc ils acquièrent une connaissance de la transformation sur l'espace et ils finissent par comprendre quelque chose mais ceux qui sont dans les entreprises de maintien du jardin qui sont donc externalisés qu'on fait appel à eux et vite ils arrivent avec des souffleuses ils repartent en courant et ils n'ont rien vu ils ne connaissent pas ils n'ont pas jardiné ils ont nettoyé c'est une catastrophe et justement est-ce que tu retournes pour reprendre la question de Capucine tu retournes sur d'autres à part le domaine du rayon oui oui est-ce que ce projet-là 10 ans 20 ans 30 ans plus tard t'apprennent quelque chose que tu n'avais pas préalablement pensé toujours toujours là on découvre toujours des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé pas du tout tu as un ou deux exemple en fait oui je n'imaginais pas trouver un ibis dans le plan d'eau c'était non c'était un héros c'est pas un ibis enfin bon musée du Guébranli parce que des canards peut-être ok d'accord mais en plein cœur de Paris oui on est en plein cœur de Paris et que dans ce jardin-là où je reviens de temps en temps parce que je l'aime beaucoup je n'imaginais pas que les prêles prendraient le dessus du Kamchatka après c'est un paysage graminoïde qui renvoie à l'image d'une steppe bref il y a des choses qui évoluent comme ça il y a des arbres qu'il faudrait à mon avis c'est moi que j'ai planté enlever parce que ben oui voilà ils ont poussé trop vite j'imaginais pas qu'ils pousseraient si vite etc c'est tout le temps comme ça il y a des choses une vie qui m'aiment que tu reviennes sur ta proposition pour Notre-Dame de Paris il dit non j'extrapole sa question mais quand pourra-t-on déguster ce vin de Metz que tu avais localement tu disais que tu préparais un texte est-ce que ça va être un article si c'est ça on aimerait beaucoup le publier c'est Gilbert Titsaï qui a été déjà fait venir pour une conférence pour les enfants et j'avais fait ça sur le thème du dindon et du dodo et j'avais fait un petit bouquin et là elle est maintenant directrice d'une collection je crois que c'est à Bayard et elle écoutait une conférence où je faisais où j'expliquais que suite à la question qu'on me posait sur Notre-Dame qui venait de brûler je dis oui c'est super comme ça il y a la lumière et tout ce que j'ai dit tout à l'heure ah elle me dit ça ça m'intéresse après elle est venue me trouver en me disant mais ça m'intéresse si je fais vous faire un livre je le publie et j'ai dit là je me suis fait avoir j'ai dit oui donc je suis dessus en ce moment et je commence par un jardin d'approche qui est sur le parvis parvis veut dire paradis et c'est là qu'on se est brûlé le huguenot pour profiter joyeusement de la lumière c'est ça et qu'on pourrait transformer le parvis en un jardin d'approche où on ne fait rien de voler du tout par exemple bon bref je me sers aussi des symboles et des pratiques qui ont eu lieu pour disons faire une proposition de jardin qui est complètement liée à l'historique est-ce qu'on remet ou pas une sculpture de Cernus qui était un dieu palien avec des cornes mais qui était un copain de Jupiter alors bon aujourd'hui Jupiter à l'honneur d'accord etc quoi donc on est dans dans un espèce de double champ celui de la mise en place d'un jardin qui cohabite avec une architecture qui reste sauf le toit qui est transformée les vitrées donc qui est transformée en une serre où on peut rentrer où on peut profiter dans une immersion avec le végétal de la lumière et de plantes qui poussent au chaud et à la lumière bon ce serait génial on a tous hâte d'y être je pense que c'est notre projet préféré si on me demandait notre avis on dirait ça j'imagine Héloïse et Capucine ont des questions plus pragmatiques ils se demandent comment tes projets s'achèvent comment tu les ou comment toi tu t'en détaches à un moment après le domaine du ragnol où tu reviens à d'autres je ne sais pas tu plantes la graine et tu t'en vas comment tu il y a des endroits où je reviens où j'ai des amis qui me donnent des images les jardins de Valoir j'y suis retourné assez souvent jardin de Blois des endroits que je tiens aussi mais je sais que de toutes les façons on ne s'en détache pas complètement parce qu'ils continuent d'exister mais ils continuent d'exister dans ce que moi j'appelle la mécanique de la co-signature et que c'est co-signature avec la nature qui a sa dynamique et qui fabrique quelque chose donc le concepteur il est là au départ mais en fait il a de moins en moins d'importance au fur et à mesure du temps co-signature par la nature co-signature par ceux qui s'en occupent en tant que gestionnaire et qui vont parfois inventer des trucs auxquels on n'aurait pas pensé le jardin est une oeuvre commune Philippe Malek merci Raphaël surtout merci Gilles en fait je suis toujours ému quand je t'entends parler je trouve que tu es un personnage rare je le pense vraiment j'ai la joie de le dire publiquement parce que c'est important pour moi vraiment et quand j'ai la chance de travailler avec toi je sais à quel point c'est important je trouve ce que tu réussis à rendre battant enfin tu vois tu as l'impression de pouvoir tenir dans les mains quand tu le dis c'est l'importance de la pensée dans l'action et ton immense capacité à être très précis sur les mots enfin moi je suis toujours ébloui par la la façon dont tes mots sont une précision nourricière c'est absolument j'ai même le sentiment mais je n'ai aucune aucune comment dire légitimité pour le dire mais que tu inventes une sorte de de champ de la philosophie et en fait je l'espère grandement me voilà philosophe écoute merci beaucoup Philippe et pour juste répondre à ça je dirais que je dois beaucoup aux étudiants c'est-à-dire à la nécessité depuis le début depuis le début que j'enseigne depuis longtemps la nécessité de leur expliquer quelque chose qui est suffisamment précis et clair pour qu'ils le comprennent immédiatement mais les premiers livres que j'ai écrits c'est pour eux mais j'en suis persuadé et j'espère partager ça avec toi et en fait je voulais te parler parce que j'ai envie que deux autres personnes te parlent tu es très clairement enfin j'ai dit que je voyais en toi un philosophe mais je le pense profondément et tu es un poète et tout le monde le sait et en fait il y a là deux personnes que j'apprécie beaucoup ils ne sont pas prévenus mais j'aimerais qu'ils te parlent j'aimerais que Yves Perret te parle et que Thierry Paco te parle et que finalement ils réagissent Yves et Thierry sur ce que tu nous as raconté ce soir Yves ton micro est activé une note entendant c'est bon alors je ne sais pas vous m'entendez ? très bien oui d'abord bonsoir bonsoir j'ai comme beaucoup d'entre nous je suppose lu vos livres et la lecture de ces livres m'a amené à me dire que je n'allais plus travailler à faire des projets d'architecture mais que en construisant j'allais peut-être essayer de transformer un milieu et que c'est la transformation du milieu qui est la base et non pas le bâtiment qu'on est en train de faire qui se fera sans doute mais qui est au service et dans ce milieu et ce qui a été vraiment extraordinaire c'est que en plus ce milieu est précisément un support poétique extrêmement important au sens où il nous dépasse complètement on ne le comprend pas complètement on en comprend des bribes parfois il y a des petites cohérences qui s'installent par-ci par-là qu'on arrive à capter mais dans cette espèce de présence qui nous dépasse il y a quelque chose qui nous mène au-delà de ce qu'on est et je pense que ce que vous avez dit sur le laisser du vide laisser de la place je pense que c'est en architecture aussi au sens de cette transformation du milieu la même urgence et la même nécessité on veut tout remplir et tout remplir est une très mauvaise idée et tout ce que vous avez écrit invite à cette chose-là avec comme l'a dit Philippe tout à l'heure cette précision cet effort de précision pour réduire notre ignorance et en même temps laisser à cette ignorance la possibilité de rêver merci d'avoir accepté mon invitation à votre point comme ça Thierry s'il te plaît attend oui juste juste répondre très brièvement à ce qui vient d'être dit que je trouve très très important c'est ce que moi j'appellerais l'espace d'indécision c'est-à-dire la possibilité de prendre une décision plus en dernière minute qu'on part avant en amont de façon plus technocratique et prévue là non si on a suffisamment de vide c'est une comme vous venez de l'évoquer c'est une possibilité d'aller vers une manière de vivre où la décision a tout son sens parce qu'elle est justifiée mais en dernière minute alors c'est pas facile de faire accepter ça dans un projet je sais mais c'est quelque chose qui joue un rôle très important en tout cas dans le jardin Thierry non t'entends oui oui ça marche le micro alors comme toujours c'est un plaisir d'entendre Gilles je me souviens de t'avoir présenté une fois lors d'une conférence en inventant le terme d'émerveilleur que j'ai repris récemment pour parler de Jeune Mouhir et effectivement vous êtes les deux seuls émerveilleurs que je connaisse je suis ravi maintenant par rapport à ce qui vient d'être dit par Yves effectivement tu nous apprends qu'il faut bien souvent retirer soustraire plutôt qu'ajouter et ça c'est un point très très important pour la compréhension de tout pas seulement de la nature qui nous environne mais aussi de la ville enfin de nos appartements de tout ce qu'on entasse et qu'on accumule un peu inutilement et donc il y a cette idée derrière tous tes propos et je dirais même que tes propos sont redoublés par la douceur de ta voix ce qui fait que du coup on entend deux fois la même chose et ça fait du bien et alors la douceur est une qualité énorme je ne sais pas si dans tes études tu as eu l'occasion de lire la célèbre thèse de Jacqueline de Romilly sur la douceur chez les grecs mais c'était une qualité chez les grecs une qualité pour que la cité puisse fonctionner et cette idée de douceur aujourd'hui on l'a évidemment regardé et je crois que notre rapport aux animaux notre rapport aux vivants nous révèle qu'il y a une certaine douceur une fois tu avais expliqué que dans la nature il n'y avait pas de guerre et ça m'avait un peu étonné parce que évidemment elle a toujours l'image de la loi de la jungle et que le plus fort l'emporte sur le plus faible et donc peut-être que tu peux revenir sur cette idée-là ce soir alors juste un instant je rappelle que Thierry était notre invité il y a trois semaines comme je crois donc encore une conférence à retrouver en replay sur le YouTube par exemple de la frugalité c'est l'ensemble lycée qu'on nous mentionne oui alors dans la nature il n'y a pas de guerre il n'y a pas du tout de décision de prendre les armes d'aller attaquer de la part d'un monde animal sur un autre ou d'une plante mais il y a des positions de défense il y a des plantes qui ont des épines donc justement des prédateurs ne viennent pas les embêter il y a quand même dans le mécanisme de la coévolution des mises au point de la part des plantes et des animaux pour prendre le monde vivant non humain et sans doute aussi de tous les micro-organismes des champignons etc. et qui sont tels qu'ils peuvent cohabiter mais ils cohabitent avec des territoires et quelquefois quand il y a un animal qui franchit un territoire qui a été marqué par un autre ils peuvent rentrer pas forcément en guerre mais en s'impressionnant c'est ce que l'aboris il appelle ça l'éloge de la fuite il a écrit un livre entièrement là-dessus où il explique comment justement l'animal part s'enfuit face à un autre qui est là pour lui faire peur parce qu'il lui explique en quelque sorte que c'est pas son territoire nous nous allons pas du tout nous y prendre comme ça nous nous jouons juste c'est un petit peu plus violent maintenant la question de la voix ça Thierry tu es au courant quand même Gaïa n'y est pas pour rien dans cette histoire parce que j'ai abordé Gaïa au début Gaïa la planète mais il y a aussi un animal qui s'appelle Gaïa qui est un chien qui le tient et voilà donc j'arrive un jour chez toi je dis bonjour à Gaïa je rentre et là ton épouse nous dit mais c'est pas normal Gaïa Gaïa c'est pas comporté comme d'habitude etc et tous vous avez dit ah ben c'est la voix moi je m'attendais pas du tout à ça alors effectivement il y a peut-être eu un échange entre Gaïa et moi j'en sais rien mais ça nous échappe à ça bon ça a donné lieu comme tu sais aussi à toute une mise en scène de François Crémel avec l'histoire de la chouette je sais pas s'il faut que je la raconte là mais qui était très amusante à Cerisi parce qu'elle avait elle était là ce jour là et elle a dit oui ben il faut qu'on fasse un truc sur la voix elle a fait un truc sur la voix j'étais censé lire quelque chose à des gens couchés par terre dans une grange après la nuit après le vinet et tout et bon j'ai fait ça et au bout de 3 minutes même pas on entend ça y est tout le monde dormait on dit zut alors la voix si c'est ça l'effet de la voix c'est pas réussi et en fait c'était pas ça du tout c'était une chouette donc là on est en relation au vivant humain-animal une effraie on avait mis longtemps à la voix qui disait ça suffit vous vous nous embêtez là moi je suis chez moi et ça a tellement fait rire amuser disons les gens qui étaient là qu'ils venaient tous les jours l'embêter pour pouvoir l'enregistrer la voix on va peut-être s'arrêter sur ta voix alors c'était très bien donc voix que vous pourrez retrouver en replay la chaîne YouTube de la fréquilité je vous rappelle que la dernière de ce cycle tonal métamorphosé avec de construire c'est déjà la semaine prochaine quand même 12 séances donc la semaine prochaine le 15 décembre pareil comme d'habitude de 19h à 21h et nous recevrons Philippe Bewix l'auteur de l'âge des low-tech qui est ingénieur ce sera donc la conclusion de ce cycle automnal de la frugalité heureuse et créative et en première partie de cette dernière visioconférence chaque membre du comité de coordination de la frugalité reviendra rapidement très rapidement sur ce cycle en entier et nous verrons si nous avons réussi à répondre à cette fameuse question faut-il encore construire bonne soirée à tous à très vite au revoir bonsoir 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 bonsoir